Alors bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue à cette rencontre d'information en format virtuel pour le projet du REM dans le secteur des stations Pierrefonds, Roxborough et Sunnybrook. Alors on est déjà plus d'une centaine en ligne, bienvenue et ça continue de monter, dont des élus de l'arrondissement à qui je souhaite une bienvenue toute spéciale. Mon nom est Pierre-Guillaud-Urtubise, je suis vice-président chez National, c'est moi qui aurai l'honneur d'être votre animateur de cette rencontre d'information. Alors bon, comme vous le savez probablement, ce type de rencontre publique nécessite beaucoup de préparation en amont. Alors en raison de l'incertitude de la COVID-19, nous avons opté au moment où on a décidé de la tenue de cette rencontre pour une rencontre en ligne. Mais évidemment, il vous sera possible de nous poser des questions et aussi de prendre la parole ce soir si vous souhaitez pour poser les questions. Vous pourrez le faire par écrit aussi, je vous expliquerai tout ça dans quelques instants. Alors ce soir, la présentation portera plus particulièrement sur les travaux en cours et les travaux à venir jusqu'à la fin de l'été autour des stations Pierrefonds-Roxborough et Sunnybrook. Alors on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits, puis il y en a d'un peu partout. Alors il se peut que certains aient des questions en lien avec les stations de l'antenne de Lance-à-Lorme, soit des stations des sources Fairview, Pointe-Claire, Kirkland et Lance-à-Lorme. Alors ce soir, les informations qu'on va transmettre ne concernent pas ces stations-là. Elles concernent celles de Pierrefonds-Roxborough et Sunnybrook. Mais c'est toujours possible de communiquer à l'adresse info, a commercial, rem.info, je la redirai, pour poser des questions et avoir des réponses sur les autres stations. Alors durant la présentation, on ne pourra ni vous voir ni vous entendre. Les micros et les caméras vont être ouverts seulement pour les présentateurs que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais par la suite, quand on aura terminé la présentation, c'est là qu'il sera possible de nous transmettre des questions par écrit ou de demander de prendre la parole. On a reçu une cinquantaine de questions à l'avance. C'était possible en effet de nous soumettre des questions jusqu'au 25 mars lors de votre inscription. Alors il y en a plusieurs qui vont trouver réponse dans la présentation. Alors celles qui n'ont pas trouvé réponse dans la présentation, on va y répondre soit ce soir ou soit par écrit dans un document question-réponse qui va être transmis à tous les participants à la suite de la rencontre et qui va aussi être sur le site web du projet REM de CDPQ Infra. Alors il y a des questions par exemple qui étaient très 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 précises, des adresses très 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 précises. Bon ça se peut que ces réponses-là soient données dans le document question-réponse qui sera sur le site web. Les questions ont été regroupées par thème, certaines questions revenaient fréquemment, alors on les a regroupées. Bon alors on va en passer quand même plusieurs sur le site web. Alors il y a aussi un conseiller en relation avec la communauté du secteur qui va communiquer directement avec les gens qui avaient des questions très précises sur des adresses très précises. Alors donc maintenant, après la présentation, deux options s'offrent à vous pour poser vos questions. Alors vous pouvez le faire par écrit dans la boîte encadrée grise qui est juste sous la fenêtre où vous voyez les présentateurs qui s'appelle poser une question ou soumettre votre commentaire. Vous le voyez à l'écran, donc vous pouvez utiliser ça si vous voulez le faire par écrit. Vous pouvez aussi poser une question de vive voix avec votre caméra, on vous permettra de l'ouvrir si vous le souhaitez, en cliquant sur prendre la parole. Alors à ce moment-là, c'est un opérateur de la logistique, des gens de 10J-CAS qui vont vous faire rentrer, qui vont vérifier si votre micro fonctionne, votre caméra fonctionne. Et quand ça va arriver à votre tour, moi je vais vous nommer et vous pourrez à ce moment-là poser votre question et ouvrir votre caméra si vous le souhaitez. Alors il se peut aussi qu'on ait trop de questions, qu'on ne puisse pas toutes y répondre ce soir, bien qu'on va se rendre jusqu'à, on vise 8h, peut-être 8h15, peut-être déborder un peu. On va, je pense, avoir le temps d'en prendre beaucoup, mais si on n'a pas le temps de toutes les prendre, elles seront dans le document question-réponse qu'on vous enverra et qui sera disponible sur le site web. Donc vous êtes certains que vous allez avoir réponse à vos questions. To our fellow citizens anglophones, you can ask a question in the language of your choice. You can also access the English version of the PowerPoint presentation in the English tab. Of course, if you ask a question in English, I'll translate in French and will provide both an answer in English and in French. Si vous avez besoin d'aide, ah bien ce que je disais à nos amis anglophones, c'est qu'ils peuvent poser une question en anglais s'ils le souhaitent. Évidemment, s'ils font ça, moi je vais traduire au bénéfice de l'Assemblée en français et on fournira les réponses dans les deux langues dans ce cas-là. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez cliquer en tout temps sur l'icône aide qui est située en bas à droite et un membre de notre équipe technique vous répondra. Vous pouvez aussi cliquer sur les boîtes qui sont à l'écran pour les grossir au besoin. Par exemple, si vous voulez grossir la présentation, vous cliquez sur la présentation et elle va vous apparaître plus grosse. Je vous suggère de le faire, ça va vous aider à bien voir. Alors, je vous présente tout de suite les quatre personnes qui vont être avec nous toute la soirée comme experts présentateurs. D'abord, M. Jean-Philippe Pelletier, directeur secteur Deux-Montagnes pour le projet du REM. Bonsoir tout le monde. Voilà, merci Jean-Philippe. De son équipe, Nicolas Deschatelet qui est conseiller en relation avec la communauté pour le REM. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nicolas. Vous savez que le REM, il y a aussi un consortium privé qui réalise les travaux. Ce consortium s'appelle Nouvelle-Air. Alors, nous avons avec nous Giovanni Cipolla qui est directeur de l'antenne Deux-Montagnes pour Nouvelle-Air. Bonsoir tout le monde. Et nous avons aussi Raphaël Guémard qui est directeur du projet de partenariat Rizani-Nouvelle-Air qui est responsable plus particulièrement des travaux de la poutre de lancement. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi une poutre de lancement, M. Guémard va vous expliquer ça ce soir. Alors, bienvenue avec nous, M. Guémard. Bonsoir tout le monde. Alors, donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, on commence la présentation. Il y a quand même pas mal de stock. On en a pour une demi-heure environ et puis par la suite, ça sera la période de questions. Alors, on y va avec Nicolas qui va débuter cette présentation dès qu'on aura la mise en contexte à l'écran. Alors, Nicolas. Super, merci Pierre. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a pris comme idée de vous présenter en gros pour revenir sur ce qu'est le réseau express métropolitain. Donc, c'est le plus grand projet de transport collectif des 50 dernières années au Québec. C'est un métro légère qui lui est 100% électrique et 100% automatisé qui permet de relier deux montagnes à la rive sud-sur-Rossard avec l'aéroport et tout le monde de la 40 jusqu'à l'Anse-à-Dombe dans la ville de Saint-Anne-de-Belle-Vue. Ces 26 stations sur 67 kilomètres vont venir connecter avec la ligne bleue à la station Édouard-Mont-Petit, avec la ligne verte à la station McGill et avec la ligne orange à la gare centrale. On vous présente ici un échéancier actualisé des mises en service. Donc, dû à la COVID-19, mais aussi des enjeux qu'on a rencontrés dans le tunnel du Mont-Royal, on met en service la portion Brossard jusqu'à la gare centrale, donc en orange. à l'automne 2022, donc cet automne. On poursuit la mise en service à l'automne 2023 jusqu'à la gare du Ruisseau, qui se situe au même endroit que sur l'ancienne ligne de deux montagnes. Pour les gens de secteur Sunnybrook, au printemps 2024, on met en service votre portion avec la portion de l'antenne de Lens-à-Lormes le long de l'autoroute 40. On poursuit la mise en service à l'automne 2024 en reliant deux montagnes avec le reste du réseau. Et finalement, à la fin 2024, on met en service la tronçon de l'aéroport. Alors Nicolas, on me dit que ton micro griche un peu. Je pense que quelqu'un va essayer de te fournir un micro qui ne griche pas, mais pour le moment, tu peux continuer. Ok. Bien, ça se termine ici pour moi, Pierre. C'est Jean-Philippe qui va prendre le relais avec quelques rappels sur comment s'inscrit l'OREM dans le secteur de Sunnybrook, mais aussi de Pierre-Font-Roxborough. Voilà. Et si on peut te trouver un micro qui ne griche pas, ça aidera pour la période de questions. Merci Nicolas. Alors Jean-Philippe. Donc, bien merci. Bonsoir à tous encore une fois. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez bien la situation, la localisation exacte des stations, autant de Sunnybrook que de Pierre-Font-Roxborough. Ce sont deux stations, comme vous le savez, qui existaient avant l'arrivée du REM, qui étaient des gares d'EXO. Comme vous le savez aussi, et comme Nicolas vient de le décrire, le projet du REM revendre complètement l'emprise et le train qui étaient utilisés avant par EXO pour transformer cette emprise-là en une emprise de métro léger 100% automatique. Donc, la notion d'automatisation, elle est importante parce que, comme vous le savez aussi sans doute, on doit transformer l'ensemble des passages à niveau qui ne peuvent plus subsister avec un mode 100% automatisé. Donc, les passages où les trains et les voitures se rencontraient. C'est ce qui explique en fait tous les travaux qui sont en cours en ce moment et les gros travaux qui s'apprêtent à être mis en place dès les prochaines semaines et dont Giovanni et Raphaël vont vous expliquer plus largement. Donc, les structures aériennes. Certains de ces travaux-là sont déjà en construction. Je vais laisser l'équipe, bien entendu, vous faire part de ça. Mais peut-être juste si on peut aller à la prochaine diapo, vous montrer un peu les images d'à quoi ces stations-là vont ressembler. Donc, autant la station Sunnybrook que la station Pierre-Font-Roxborough seront des stations aériennes. Donc, ça, c'est bien important de le comprendre. 100% de ces stations-là aussi, juste pour vous rassurer d'entrée de jeu pour les gens qui ont peut-être des difficultés en termes de mobilité, sont 100% accessibles. universellement au jour 1. Donc, l'ensemble du réseau du REM va l'être. Donc, toutes les personnes à mobilité réduite, que ce soit chaises, roulantes, poussettes ou autres handicaps ou difficultés de mobilité, rassurez-vous, il y a des ascenseurs, des escaliers mécaniques dans l'ensemble de nos installations au jour 1 de l'ouverture. Donc, si on va à la prochaine diapo pour voir un peu l'implantation du REM dans le secteur Sunnybrook. Donc, on le voit. Ce que vous voyez en haut, c'est vraiment la vue en plan. Donc, c'est vraiment votre quartier dans lequel vous habitez pour la plupart. Et juste en bas, on voit en fait une vue en couple qui nous permet de voir à quel moment le REM est au sol, à quel moment le REM va en aérien. Comme je le mentionnais, on doit remplacer les passages de niveau qui étaient existants, notamment à la rue Alexander et ainsi qu'au boulevard Sunnybrook, par des structures aériennes, donc des étagements ferroviaires. Donc, on voit ici, ces étagements-là sont constitués tantôt de zones de transition, de murs de soutènement, de ponts. Et le REM va faire le saut au-dessus d'Alexander, le saut au-dessus de Sunnybrook. Je l'ai mentionné, Sunnybrook est une station aérienne pour ensuite se rendre vers la 11e avenue, si on va à la prochaine diapo, où on voit là aussi un rendu architectural à titre indicatif de la quoi va ressembler un peu la station Pierre-Font-Roxborough avec la structure aérienne. Donc, si on va à la prochaine, on voit que là, vraiment, juste avant la 11e avenue, le REM prend de la hauteur sur la structure aérienne qui va être construite à l'aide de la technologie que Raphaël va vous présenter tantôt, cette fameuse poutre de lancement qui est déjà bien installée au-dessus en ce moment de la 11e avenue, en vue de préparer les travaux qui vont débuter dans les prochains jours. Donc, cette structure aérienne-là va être déployée par la poutre de lancement pour venir remettre le REM au niveau du sol, passer le boulevard des sources. Donc, grosso modo, là, c'est vraiment l'implantation à très haut niveau du REM. La section aérienne fait à peu près 1,7 kilomètres de long. Ce qui est important de comprendre aussi pourquoi on a choisi une structure 100 % aérienne entre la 11e avenue et le boulevard des sources. Plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, notamment la capacité du REM à monter et à redescendre, aussi, surtout le confort passager. Pour nous, c'est important que les gens n'aient pas eu une expérience de montagne russe. Donc, c'est une des raisons aussi qui a justifié le parcours 100 % aérien pour limiter au maximum les montées et descentes du REM. Donc, ça, c'est vraiment l'implantation du territoire. Quelques rappels aussi, à juste titre, il y a beaucoup de préoccupations sur le niveau de bruit que le REM va générer en opération. Donc, on tient aussi à vous rappeler ce soir, puis on pourra vous répondre aux questions, si question il y a ce sujet-là, que le projet du REM déploie, suite à des analyses qui ont été faites par nouvelle ère, dans les secteurs sensibles, dans des zones bien identifiées, des murs anti-bruits qui vont venir à la source, on va le voir dans les prochaines diapos, vraiment contraindre le bruit de la voiture du REM et des trains du REM, en fait. Donc, ces panneaux-là sont installés suite à des études, des modélisations sonores qui ont été faites, qui ont permis de vraiment identifier les secteurs qui étaient plus sensibles que d'autres et où il y avait un changement important du niveau sonore. Donc, c'est là que les murs sont installés. Ce sont des murs, comme vous voyez à l'écran, qui sont composés vraiment de 100 % d'une structure en PVC à l'intérieur de laquelle une laine acoustique est insérée, ce qui permet de vraiment bien absorber le son de la voiture. Et puis, ces panneaux-là sont installés sur des fondations que vous avez peut-être déjà vues un peu pousser un peu partout sur le réseau. Juste pour vous montrer leur implantation, on voit des couples dans la prochaine diapo qui nous montrent un peu où ils seront situés exactement par rapport à l'emprise ferroviaire. Donc, c'est important aussi de comprendre que plus on est près de la source émettrice, plus l'effet d'une mesure de mitigation est important, surtout quand on parle d'impact sonore. Donc, c'est pour ça que nos murs, qui varient à peu près en hauteur de 1,5 à 2 m, sont positionnés extrêmement près du train. C'est vraiment pour capter à la source le maximum de bruit qui est émis par nos voitures et limiter la propagation à l'intérieur de la communauté. Si on avait mis les murs beaucoup plus loin, à la limite d'emprise, ces murs-là auraient dû être beaucoup plus hauts. Donc, c'est vraiment aussi un choix d'intégration au paysage pour s'assurer de limiter au maximum l'impact visuel de la venue de ces murs-là. Comme on le voit, dépendamment qu'on soit en structure aérienne, sur talus ou au sol, ces murs-là demeurent relativement proches des voies ferroviaires du REM. Mais bon, on voit quelques images pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Dans le cas de la structure 100 % aérienne, on voit vraiment les murs sont posés à la limite de la structure, de manière à pouvoir vraiment, encore une fois, je le répète, récupérer et mitiger au maximum les impacts sonores mis par les voitures. Donc, ça fait le tour au niveau vraiment de ce rappel qui est important pour nous. Je passe la parole à Nouvelle-Ère qui vont vraiment prendre le temps de vous expliquer l'ensemble des travaux à venir. Et puis après ça, on va pouvoir répondre et commencer à répondre à vos questions. Merci Jean-Philippe. Alors, Giovanni. Alors, Giovanni, est-ce que tu veux voir? Oui, excuse-moi, ça a gelé deux petites secondes. Donc, merci Pierre, merci Jean-Philippe. Donc, bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être présent ce soir. Donc, ce soir, on va faire un petit tour de l'ensemble du segment de votre secteur, les travaux qui ont eu lieu dans la dernière année. Donc, comme vous le savez, il y a eu une fermeture de l'antenne Deux-Montagnes complète en janvier de l'année passée. Donc, depuis ce moment-là, nous nous sommes afférés à faire la démolition de l'ensemble des infrastructures qui étaient présentes pour EXO. Et on a commencé à construire toutes les infrastructures nécessaires pour la mise en fonction du REN. Donc, on va commencer avec une présentation, un petit peu des stations et ensuite un petit peu les travaux linéaires dans le secteur. Ensuite, Raphaël va faire une présentation de la poudre de lancement. Il y a un petit peu des travaux qui vont avec cette structure-là. Donc, pour la construction des deux stations dans le secteur, il y a la station Sunnybrook et la station Pierre-Font-Roxborough. Les travaux ont déjà été entamés pour qu'est-ce qu'il y ait des fondations. Donc, tous les travaux préparatoires ont été faits, le retrait des anciennes voies ferroviaires, l'exclavation. On a procédé avec le bataille de l'ensemble des pieux pour la station Sunnybrook. Les fondations de la station ont aussi commencé. On est en train de se préparer en vue de la livraison de la structure qui devrait arriver quelque part au mois de juin. Pour qu'est-ce qu'il y ait des travaux qui vont s'en venir, c'est vraiment la poursuite des travaux de fondation qui va se passer en hiver-printemps. Il y a l'installation de la structure d'acier, comme je vous ai dit, quelque part au mois de juin. Et ensuite, on va procéder avec tout ce qui est l'enveloppe autour de la station, donc la poiture, la mise en place de la fenestration, les panneaux architecturaux, tout. Et ensuite, on va finaliser avec tout ce qui est l'aménagement intérieur de la station quelque part dans l'été-automne de cette année. Pour qu'est-ce qui est de la station Pierre-Font-Roxborough, pour les travaux réalisés en 2021, c'est vraiment les travaux préparatoires, le raté des anciennes voies, l'excavation, l'excavation dans le roc pour être capable de faire les futures fondations de la station. Ensuite, on a construit les cinq piliers qui sont spécifiques à la station, qui sont différents de l'ensemble des autres piliers. Comme vous pouvez le voir un petit peu sur la photo, c'est comme un grand T. Ce grand T-là va permettre de recevoir les poutres sur les côtés latéraux qui vont faire les futurs quays de la station. Et dans la partie centrale, c'est vraiment là où c'est le corridor ferroviaire. Les travaux vont se poursuivre en 2022. On va continuer à finaliser les fondations de la station qui, je vous dirais, sont presque finies. On va poursuivre avec l'installation de la structure d'acier quelque part au mois d'août de cette année. Et ensuite, on va procéder avec l'aménagement intérieur. Donc, après ça, il va y avoir cet été, on va installer aussi tout ce qui est enveloppe, fenestration, toiture. Et une fois que ces éléments-là sont finis, on va commencer à travailler plus à l'intérieur de la station. Pour qu'est-ce qui est des travaux dans l'emprise ferroviaire, donc les travaux dans le secteur partent entre l'autoroute 13 et le pont Rivière-des-Prairies 1 qui enjambe la rivière-des-Prairies pour aller vers le secteur de Laval. Donc, dans ce secteur-là, il y a différentes structures. Il y a des travaux au sol qui ont été faits. Il y a des travaux de ponts qui ont été faits parce que, comme Jean-Philippe vous expliquait, on ne peut plus avoir de passage à niveau. Donc, le REM doit passer au-dessus des rues existantes. Donc, c'est pour ça qu'on a dû construire des structures pour enjamber l'ensemble des voies existantes. Donc, tout ce qui est réalisation des travaux qui a été fait en 2021, sur le retrait des infrastructures existantes, comme je vous l'expliquais tantôt. Il y a l'installation des clôtures anti-intrusion, les travaux de drainage à longue remplie, l'utilité publique et les bases de catégorie qui ont été faites. Il y a l'installation du passage de la rue Perron qui a été faite aussi. Nous nous apprêtons à remblayer cette structure. Puis aussi, la préparation et l'allégissement des voies tout au long de l'ampli où le REM reste au sol. Qu'est-ce qu'il reste à faire en 2022? C'est la finalisation de l'installation de la clôture aux endroits où on n'a pas fini. Il y a certains secteurs où la clôture va être installée un petit peu plus tard pour laisser encore des ouvertures pour nous permettre de faire des travaux tout au long de l'emprise. Et une fois que ces travaux-là vont être terminés, on va venir replacer la clôture et finaliser pour fermer le dos. Il y a aussi l'installation de la nouvelle infrastructure ferrovière qui va commencer quelque part au mois d'août. Donc, on va commencer avec la pose des voies au mois d'août et ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2022. Pour qu'est-ce qui est de la construction des viaducs ferroviaires, donc on a deux viaducs ferroviaires qu'on a construits dans le secteur. Il y a le viaduc ferroviaire de la rue Alexander où les poutres sont déjà toutes installées. Donc, les fondations sont finalisées, les poutres sont installées. Donc, présentement, on est en train de s'affairer vraiment à finaliser les approches du pont de chaque côté. C'est une des dernières structures où les approches ne sont pas faites. Donc, dans les prochains mois, on va finir ces travaux-là. Une fois que les approches sont finies, on a des travaux de raccordement d'utilité publique qui vont se faire au niveau de la rue. Puis ensuite, on va procéder avec le pavage et le marquage final de la rue Alexander. Pour qu'est-ce qui est du viaduc Sunnybrook, donc qu'est-ce qui a été effectué en 2021, ce sont les fondations du viaduc, la construction des trois piliers pour enjambler la rue Sunnybrook, la construction des approches des murs d'ostelement, donc de part et d'autre du viaduc, donc à l'approche de la station Sunnybrook. Et une fois qu'on passe par-dessus la rue Sunnybrook, il y a la descente pour être retournée au sol. Il y a un raccordement des utilités publiques qui a été fait et l'installation des poutres du tablier a été faite aussi en 2021. Qu'est-ce qui reste à faire en 2022, c'est la finition du maire central sur le boulevard Sunnybrook. Il y a des travaux de pavage et de marquage à faire aussi. qui est la finalisation de la deuxième entrée qu'on va faire pour la station Sunnybrook à partir de la rue du boulevard Sunnybrook. Pour qu'est-ce qui est des impacts anticipés en 2022, il y a des travaux qui pourraient causer des bruits, des poussières et des vibrations ponctuelles. Il y a la fermeture des rues partielles et complètes qui va s'effectuer pour être capable de finaliser les travaux. Les mesures d'atténuation qui sont en place sont les surveillances environnementales, le bruit, les vibrations, aussi la poussière. Il y a les mouches au pusson et alarmes de recul à bruit blanc lorsque possible sur l'ensemble des équipements de Nouvelle-Aire sont équipés d'alarmes de recul à bruit blanc. Aussi, la majeure partie de notre temps, il y a quelques services qu'on utilise où les alarmes de bruit blanc ne peuvent pas être installées. et c'est plutôt pour les camions à 12 roues qui sont en chantier, donc ceux-là n'ont pas de bruit blanc. Qu'est-ce qui est pour la mesure de mitigation pour la poussière, c'est vraiment arrosage de l'application d'abord poussière sur l'ensemble de l'emprise pour s'assurer que les niveaux de poussière restent en dessous des limites et les détours ou voiles de déviation sont mis en place pour les voies publiques. Pour qu'est-ce qui est de la construction de la structure aérienne, donc la structure aérienne est vraiment localisée entre la 11e avenue et le boulevard des sources. Comme vous pouvez le voir dans la partie inférieure, donc on commence avec un talus végétalisé, ensuite on passe avec des murs, des murs de soutenement, des murs MSC qu'on appelle, qui sont des murs en béton. Après ça, on va aller pour approximativement 1,6 km en structure aérienne qui inclut dans la structure aérienne la future station Pierrefonds-Rottoboraux. Donc, pour la réalisation des travaux, qu'est-ce qui a été fait pour 2021? C'est toutes les fondations de la structure aérienne, donc il y a 45 piliers qui ont été finalisés cette année. Il y a la livraison de la poudre de lancement qui a été faite plus tôt l'année passée, qui est déjà en place et qui a été en place durant la période, depuis les derniers jours, on commence à faire des tests avec le lanceur pour le mettre en fonction et pour s'assurer que tous les systèmes fonctionnent bien. Qu'est-ce qui s'attendent en 2022? C'est la construction des approches de soutenement à la 11e avenue qui n'ont pas encore été faites. On est en train de finaliser les approches, par contre, du côté de boulevard des Sources. Et ensuite, cet été, il va y avoir l'installation des boutoirs qui va s'effectuer. Ces travaux-là vont se poursuivre sur une période d'approximativement 21 semaines. Il va y avoir un arrêt des travaux durant la période des vacances de construction où la poudre de lancement ne va pas être en train de travailler. Donc, ils sont inclus dans les 21 semaines totales des travaux. Donc, je vais laisser la parole à Raphaël pour vous présenter un petit peu la poudre de lancement. Merci, Giovanni. Raphaël. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier le REM et Nouvel Ard de me donner l'opportunité ce soir de vous présenter cette technique de construction innovante. Il faut savoir que la poudre de lancement ou cette technique de construction, c'est la première fois qu'on emploie cette technique au Québec. C'est une technique qu'on a employée sur la section Saint-Anne-de-Belle-Vue et qui nous a créé une certaine réputation au Québec parce qu'on est suivi par beaucoup d'internautes à se demander où se situe la poudre en temps et en heure. Depuis décembre, on s'est affairé au niveau de la 11e avenue à monter cette poudre de lancement pour pouvoir démarrer la construction des prochaines 44 travées qui constituent la structure aérienne de Pierrefonds-Roxborough à compter de fin mars. Et on est fin mars. Qu'est-ce qu'une poudre de lancement ? Alors cette poudre de lancement, vous la voyez à l'écran, c'est un gros équipement, une grosse structure d'acier qui pèse à peu près 500 tonnes et qui va nous permettre de monter nos travées de pont, travées après travées. Donc on a 44 travées à monter. Cette poudre est aussi appelée cintre parce que pour chaque travée, on va lever et suspendre une dizaine d'éléments en béton préfabriqué qu'on appelle voussoirs. Ces voussoirs, on va les encoller les uns contre les autres. On va avancer un câble métallique qu'on appelle également câble de pré-contrainte. C'est un gros élastique. On va lui tirer dessus pour mettre en compression l'ensemble des éléments, ce qui va former une structure unique de béton qu'on appelle la travée de pont. Alors pour faire simple, il faut se représenter une étagère de livres chez vous que vous souhaitez lever et déplacer. À l'aide de vos deux bras, vous allez serrer cette pile de livres, ce qui va vous permettre de la déplacer sans faire tomber les livres un par un. Dans notre cas, il faut juste remplacer les livres par des voussoirs, ces éléments béton, et la pression qu'exercent vos bras sur cette pile de livres, c'est ce que nous on va appeler la pré-contrainte. Une fois que la travée est montée, la poutre, elle va se déplacer d'une travée à une autre. Les travées, donc, pour résumer, c'est l'ensemble de la section aérienne qui se situe entre deux piliers. Donc, la poutre va se déplacer en roulant ses supports, puis recommencer un cycle de montage de travées. On répète cette façon de procéder, de travées en travées, tous les deux jours environ. On va vous présenter maintenant une vidéo, une vidéo qui dure à peu près 50 secondes, qui va vous présenter l'ensemble de l'activité qui va se dérouler, et puis je reprendrai la parole juste derrière. et puis je reprendrai la parole juste derrière. Voilà, donc vous avez pu voir rapidement en quoi consiste le cycle de construction d'une travée. Alors, comme on a dit, cette technique, c'est la première fois qu'elle est utilisée au Québec et elle nous a permis jusqu'à présent de réaliser à peu près 13,5 kilomètres de voies élevées dans le secteur de Saint-Anne-de-Bellevue depuis 2019. Alors, cette technique est une technique d'envergure, elle est employée dans différentes parties du monde. Elle permet de faire progresser les travaux très rapidement. En effet, il y a plusieurs avantages qui sont liés à cette technique. La quantité d'activité réalisée sur site, sur chantier est très réduite. On imagine bien toute la structure en béton qui constitue le tablier est réalisée dans une usine de préfabrication puisqu'il s'agit de voussoir préfabriqué. Et ensuite, sur chantier, on réassemble ces gros éléments comme on réassemble un puzzle ou des Legos. Il n'y a donc pas de coffrage, pas de ferraillage, pas de coulage de béton sur site. Au lieu de trois semaines pour construire une travée en mode traditionnel, une travée qui fait à peu près en moyenne 40 mètres chez nous est construite en deux jours, à peu près 48 heures. Maintenant, je vais repasser la parole à Giovanni pour les impacts anticipés liés à cette méthode. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Excuse-moi, Pierre. Donc, pour qu'est-ce qui est des impacts anticipés, les travaux à prévoir sont des travaux de jour et de nuit. Il faut comprendre que le système qu'on est en train d'utiliser, c'est comme une chaîne de montage. Donc, une fois qu'on part de la machine, il y a seulement des moments spécifiques où on va arrêter. Donc, les travaux vont s'effectuer du dimanche soir jusqu'au samedi soir. Il y a une pause dans les travaux entre samedi 17h et dimanche 17h où ce que les équipes repèrent un petit peu la force parce qu'il y a plusieurs corps de travail dans le processus. Il va y avoir une pause, comme vous expliquez, durant les vacances de la construction d'une période de deux mois. Une fois qu'on arrive à la station Pierre-Font-Roxvaro, les travaux vont s'effectuer. La poudre de lancement va rester stationnaire pendant une période d'un mois. Et durant ces travaux-là, les travaux vont s'effectuer samedi jour. Juste pour préciser, les travaux des vacances de construction sont une période de deux semaines. Donc, deux semaines qui sont incluses dans les 21 semaines que je vous parlais tantôt. C'est parce que tu as dit, les vacances de la construction ont une durée de deux mois. Alors... Ah, excusez-moi, excusez-moi. Deux semaines. Deux semaines. Donc, les travaux pourraient causer du bruit. Les travaux comme tels, la poudre ne génère pas de bruit. Vraiment, l'élément que nous sommes venus vérifier l'autre soir, le 22 mars, on a fait des essais en chantier. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en raison des différentes pièces qui sont en mouvement dans la poudre, lorsqu'on manipule les différents mouvements soirs, quand on les lève, quand on les transporte latéralement, on doit avoir une alarme pour avertir les travailleurs qu'il y a un certain danger. Donc, qu'est-ce qui cause le bruit qu'on est venu mesurer l'autre soir? C'est vraiment l'alarme qui est enclenchée une fois que la machine fait des différents mouvements, soit vertical ou horizontal. Il y a des entraves à prévoir sur la 11e avenue, justement pour être capable de lever et installer la travie qui est par-dessus la 11e avenue. Les mesures d'atténuation, c'est la surveillance environnementale et la sensibilisation des travailleurs. Il y a les alarmes de locule à bouillant qui sont installées sur l'ensemble des équipements qui vont travailler dans le secteur. La livraison des éléments, des boussoirs, va s'effectuer vraiment seulement en période de jour. Présentement, on a déjà livré les boussoirs sur les éléments d'extrémité, parce que ces éléments-là sont un petit peu plus pesants et ne pouvaient pas être transportés durant la période de déjeuner. Donc, ils ont déjà été livrés, ils sont déjà entreposés en chantier. Qu'est-ce qui va transiger dans les prochaines semaines, c'est vraiment les éléments qui vont dans le milieu de la travie. Donc, il y a aussi des détours à prévoir lorsque les rues vont être fermées. Les autres impacts qui vont être anticipés, c'est les tests et ajustements de l'alarme de la poudre de lancement. Donc, le 22 mars, on est venu en chantier, donc on a regardé les différentes configurations de l'alarme. Donc, on a fait des tests avec l'alarme sans mesure d'atténuation. On a pris des mesures pour voir l'impact de celle-ci. Après ça, on a commencé à mettre en place des mesures d'atténuation. On a fait plusieurs tests pour voir qu'est-ce qui est le mieux. Il y a des tests qui ont été faits où l'alarme n'était plus audible au niveau des travailleurs. Donc, on n'a pas pu retenir cette option-là. Donc, on a vraiment, dans les différentes options qu'on a gardées, c'est vraiment celle où on a une atténuation et que le son est audible pour les travailleurs qui sont autour de la station, tout en effectuant des tests pour causer le moins d'impact possible dans l'environnement où on est en train d'effectuer les travaux. Donc, l'approche spécifique développée auprès des riverains résidant le long de l'emprise, c'est une tournée de porte-à-porte qui a été faite dans la semaine du 14 mars pour sensibiliser ces personnes-là et les travaux qui s'en viennent. On a fait une rencontre virtuelle avec les riverains le 22 mars pour les informer de ces travaux-là. Il y a la mise en route de la poutre et essai de lavage où on s'effectue. Il y a une première travée, il y a une première segment qui a été levée aujourd'hui, dont Raphaël a fait un test et il a resté dans les airs. Donc, c'est bien en partie. Dans les prochains jours, on va commencer à lever certains éléments pour s'assurer de toute la fonctionnalité de la poutre de lancement. Et les travaux de jour et de nuit sont prévus commencer à partir du 4 avril. Donc, à partir du 4 avril, c'est vraiment le lancement officiel de jour et de nuit de l'ensemble des travaux pour être capable d'arriver à notre finalité. Donc, on vous présente un petit peu l'échéancier périlunaire de la poutre. Donc, les travaux vont débuter, comme je vous dis, le 4 avril de jour et de nuit. On espère atteindre la station Pierre-Font-Rotiboraux vers la mi-avril. Donc, les travaux vont se poursuivre de début avril jusqu'à mi-mai pour ce qui est de la première portion. Après ça, comme je vous ai dit tantôt, on va arrêter pendant une période de un mois à la station Pierre-Font-Rotiboraux pour être capable de faire l'assemblage des éléments. Les éléments sont un petit peu différents dans le rassemblage au niveau de la station. Une fois que ces travaux-là sont finis, on devrait avoir fini vers la mi-juin. Donc, vers la mi-juin jusqu'à la fin août, on va procéder avec la deuxième portion de la structure élevée qui va être mise en place. Donc, si on fait un tour de l'échéancier général dans le secteur pour 20-20-2. Donc, durant l'hiver, il y a la construction des fondations des stations qui ont eu lieu. La finition des travaux dans l'amplice ferroviaire aussi a débuté et est en train de progresser très prochainement. On devrait commencer à voir la finalité quelque part au mois d'août sur l'ensemble du tronçon complet. Et le démarrage de la poudre de lancement qui va se faire au printemps, la construction de l'enveloppe des stations aussi et la construction des viaducs va se finaliser. Dans l'été, il y a l'installation des rails qui va s'effectuer dans la portion de votre secteur. Et finalement, à l'automne, il y a l'émergement intérieur des stations qui va se poursuivre durant la période automne-hiver et début 20-20-3. Donc, ça fait le tour de ma présentation, Pierre. Oui, merci. Merci, Giovanni. On revient avec Nicolas Deschatelet qui avait pris la parole au début pour nous présenter les outils de communication. et ça sera la fin de la présentation. Puis ensuite, ça sera à vous de nous poser des questions, soit par écrit ou verbalement. Alors, Nicolas? Nicolas? Moi, je n'entends pas Nicolas. Est-ce que je suis le seul à ne pas entendre Nicolas? Non, effectivement, on n'entend pas, Pierre. On n'entend pas Nicolas. Alors, ça a l'air gelé. Donnez-nous quelques secondes. On va essayer de régler ça. Sinon, c'est peut-être moi qui vais vous expliquer ce que je suis le seul à ne pas entendre. Oui. Alors, Nicolas? Oui, bon, super. Merci. Il y a toujours des problèmes avec la technologie, mais au moins, je suis de retour. Donc, on voulait, avant de vous laisser, de faire un tour des outils de communication qui sont à votre disposition en lien avec le REM. Donc, il y a plusieurs façons de s'informer sur les travaux à venir ou d'entrer en contact avec nous. Il y a toujours l'information qui est regroupée au même endroit pour le secteur de l'ouest de l'île, donc incluant le secteur de Pierrefort-Roxborough et de la station Sunnybrook. Pour toute question, toute suggestion ou toute plainte, vous pouvez entrer en contact avec moi directement par le numéro de téléphone 1-833-REM-INFO ou via notre adresse à info, la commerciale rem.info. Vous pouvez consulter nos infotravaux. Donc, si vous voyez une entrave sur la rue, vous vous questionnez à quoi sert cette entrave-là. L'information est disponible sur notre site Internet à rem.info baroblique infotravaux ou sinon, je vous invite à vous abonner à l'infolettre si ce n'est pas déjà fait et en ajoutant votre code postal, on est en mesure de vous envoyer de l'information qui est pour votre secteur ou le code postal qui regroupe. Avant de terminer, on voulait vous présenter, c'est un projet pilote qu'on met en place dans le secteur des stations de Pierrefort-Roxborough et de Sunnybrook, donc pour l'arrondissement de Pierrefort-Roxborough et la ville de Delors-des-Ormeaux. C'est un groupe Facebook où vous allez pouvoir entrer en contact avec moi. Je vais pouvoir vous partager également de l'information sur l'avancement des travaux. Comme on le sait, la poutre de lancement, ça avance quand même à une bonne vitesse. On va pouvoir vous tenir au courant de comment évoluent les travaux de ce côté-là. À la fin de la rencontre, par courriel, un courriel vous sera envoyé avec un sondage et juste en dessous, vous allez voir le lien pour pouvoir aller vous abonner. Donc, sinon, si vous ne voulez pas attendre à la fin, c'est possible de le faire en regardant REM2Point Pierrefort-Roxborough tirait le dollar des ormeaux. Donc, au plaisir de vous y retrouver sur le web. Alors voilà, ça complète, Nicolas? Ça complète pour moi. Alors donc, je remercie et je redonne leur nom en même temps si jamais vous voulez leur poser des questions en particulier. Nicolas Deschatelais, Jean-Philippe Pelletier, Giovanni Chipola et Raphaël Guémard pour leur présentation. On arrive maintenant à la période de questions. Alors donc, je vous rappelle que vous pouvez nous les poser par écrit. Il y en a plusieurs qui l'ont fait pendant la présentation. J'ai tout puissant. On va les prendre tout à l'heure. Et puis, vous pouvez aussi cliquer sur la petite case si vous souhaitez prendre la parole. Quelqu'un va tester votre micro, etc. Mais on va commencer par répondre aux gens qui nous ont envoyé des questions par écrit avant le 25 mars. On les a regroupés par thème. Et on a aussi, je vous le dis tout de suite, on a reçu quelques questions qui concernent les mesures d'atténuation liées à l'interruption de service du train de la ligne 2 montagne. Bon, ces mesures d'atténuation-là et de transport-là sont de la responsabilité de Mobilité Montréal. Alors, l'équipe des relations avec la communauté de Nicolas vont prendre contact directement avec les personnes qui avaient posé des questions là-dessus pour les guider vers les bonnes ressources. Alors, donc, on va y aller en rafale. Les premières questions vont concerner les travaux. Alors, ça va beaucoup être Giovanni qui va répondre à ça. T'es prêt, Giovanni? Alors, question de Myriam Bélanger. Est-ce que vous prévoyez abaisser la chaussée du boulevard des Sources sous le REM? La rue avait été soulevée pour accommoder le chemin de fer et maintenant, il y a une butte pour rien. Alors, Giovanni, qu'en est-il du niveau? Effectivement, la butte, une fois que les travaux vont être complétés et on refait les travaux, qu'on doit retirer l'ancien passage à niveau, la butte qui existait avant, il y a un reprofilage qui va être fait. Donc, on va enlever à peu près un demi-mètre pour uniformiser le profil de la rue pour qu'on enlève la butte qu'il y avait avant la butte. Merci beaucoup. Autre question de Myriam Bélanger. Est-ce possible de poster un gardien au croisement des sources et du tracé du REM? Il y a beaucoup de piétons et de camions. Merci aussi de demander au camionneur ou merci au camionneur qui roule lentement. Donc, je comprends, il y a un enjeu de vitesse de camion dans ce coin-là. Donc, en 2021, un signaleur de chantier était présent à l'intersection afin d'assurer la sécurité des passagers et de nos équipements lors de l'entrée et de sortie de chantier. Donc, les travaux ont repris en 2022 pour construire les approches de la structure aérienne, donc les murs qui sont du côté ouest du boulevard des sources. Donc, ce qu'il y a là est encore présent à ce jour et pour les mêmes raisons pour s'assurer de la sécurité d'entrée et sortie du chantier pour nos travaux. Merci. I've got a question from Mr. Ron Agagné. On the day that the trees were being removed, I was told that only the dead trees would be removed. Then, a few hours later, on the same day, when we commented that no tree were preserved, we were told, don't worry about the trees, we will give you a nice fence instead. Alors, la question de M. Agagné, ce qui dit que le jour où les arbres ont été coupés, on lui avait dit que seulement les arbres morts seraient enlevés, quelques heures plus tard, il dit qu'il a appris qu'aucun arbre ne serait préservé et qu'on lui aurait dit, ne vous en faites pas, vous allez avoir une belle clôture. Alors, Giovanni, in both English and French. Okay. So, the trees that were cut in the sector were really necessary to be removed, to be able to build all the REM infrastructures. So, we had to, with the design that happened with all the drainage that we need to put in place for the new structures, we had to remove most of the trees that were along the railway, and also for the installation of the new security fence that needs to be put in place because we put a new security fence to make sure that nobody can come into the corridor because of the fact that the trains have no drivers in the train. Donc, je vais donner la réponse un petit peu en français. Donc, la coupe d'arbres a été nécessaire pour être capable de construire l'ensemble des infrastructures du REM. Donc, comme vous pouvez voir, le long de l'emprise, on a dû construire toutes les structures de drainage qui sont quand même assez importantes, et on a dû aussi faire la coupe des arbres pour être capable d'installer la nouvelle structure de sécurité pour empêcher l'intrusion à l'intérieur du corridor ferroviaire puisque les trains sont sans conducteur, donc on a dû s'assurer de mettre ça à la limite d'emprise parce qu'on ne pouvait pas construire l'ensemble des infrastructures nécessaires pour le REM sans aller jusqu'à les limites d'emprise. Merci. Alors, une question sur un sujet similaire et complémentaire. Question de Kisanaya ou Kisanaya a gagné. Alors, la question de Kisanaya a gagné, c'est est-ce qu'il y aura une compensation pour les propriétaires de maisons sur la rue Logan à Pierrefond dont les propriétaires sont adossées sur le REM et pour lesquelles tous les arbres ont été coupés le 2 février. Alors, Jean-Philippe, peut-être sur cette question, if you can do it in both in question French. Oui, that's no problem. So, first thing first, as Giovanni said, those trees were needed to be removed to allow Nouvella to perform their work. Either REM or Nouvella do not cut trees just for fun, if I may. We cut trees only when needed for the works that we have to do. So, there's an optimisation that was done and we cut only the trees that are required. As those trees were in our right-of-way, so no compensation will be given to the owner. So, that's the main point to the question of Miss Agagné. I just want to also remember everyone that we have two formal engagements over reforestation. First of all, all the trees that were in the construction area outside the right-of-way REM would be reforested with 110%. So, we're going to replant more than we have cut by Nouvella. And second, we have also a partnership with the Herday organisation to plant over 250,000 trees in the overall Montreal area to compensate our work. This is the equivalent of Mont-Royal, just to give you an idea. as far as we are now, already 150,000 trees have been planted and the goal is to compensate all the impact for our works, to prepare the works and the emission of green gas related to the REM construction. So, je vais aller en français. Donc, vraiment, ce que je tiens à dire et c'est important pour nous, on ne coupe pas des arbres juste pour le fun, excusez-moi les guillemets, mais quand même, je pense que c'est important. Les arbres qui sont coupés, comme le mentionnait Giovanni juste avant, sont vraiment coupés lorsque nécessaire pour nos travaux. On tente d'optimiser notre conception au maximum et les méthodes de construction aussi, de minimiser au maximum la coupe d'arbres. Comme ces arbres-là étaient à l'intérieur de notre emprise, il n'y a pas de compensation qui est donnée aux riverains. Ce sont des arbres qui appartenaient à Projet REM CDPQ Infra. Par contre, c'est important aussi de comprendre qu'on a deux engagements importants sur la place publique qui ont été largement communiqués. D'abord, pour toutes les aires de travail qui sont à l'extérieur de notre zone d'emprise, mais qui sont utilisées par Nouvel Air, c'est Nouvel Air coupe des arbres. Nouvel Air replante 110 % de ces arbres-là. Donc, on en plante plus que ce qu'on en coupe. En plus, pour compenser tous les gaz à effet de serre liés au projet et à la construction du REM, il y a une entente avec Earth Day, donc le jour de la Terre qui a été faite en 2016 pour compenser, donc on plante 250 000 arbres dans l'ensemble du projet du REM, ce qui est l'équivalent vraiment du parc du Mont-Royal. À ce jour, on en a déjà 150 000 de plantés et la plantation continue. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors, j'ai une question de Mme Hélène Bond. « Quand est-ce que la digne et la vibration stop près de ma maison ? » « Je vis sur Pavilion Street. » Alors, Giovanni, Mme Bond se demande quand est-ce que la vibration et les excavations, le creusage, près de sa maison vont cesser. Elle dit qu'elle habite sur la rue Pavilion. Oui, OK. So, I will answer the... Right now, we are building the approach of the elevated guideway in that sector. So, for the next month or so, there will be vibrations because we are building up for the different levels of the retaining walls to be able to go up to the level of the structure. So, I would say for another month or so, these works are going to continue until we finish off and start installing the last pieces of the structure on the top. Est-ce qu'il y aura de l'excavation aussi? Les travaux... The excavation work is pretty much finished. Now, we're starting to do the base foundation of the approach and now, we're going to start seeing slowly, slowly the concrete walls coming up and this is what will cause some noise and vibrations. But keep in mind that all what has to do with vibration, we have a... We have a consultant that's in place that measures all the vibrations that are generated by our work to make sure that they're under the permitted levels. There's also inspections that have been made in the sector to make sure that the houses that are closest and may be impacted by the work, there was a pre-inspection that was done, but technically all the work that is done right now is really should not affect any of the houses around. So, yes, we will have a sensation of feeling of vibration because of the work that's going on, but it should cause no problem to the... properties to increase the whole approach. So, yes, there are different vibrations because we put in place the different layers of pierre for the infrastructure ferroviaire. So, there are different parts. Like I said, the vibrations are controlled. We have a film specializing qui fait les mesures de vibration qui font les mesures de vibration qui sont en dessous des limites permises. Pour ceux qui sont le plus près des travaux, des inspections des résidences ont été faites pour s'assurer qu'il n'y a pas de faim nuisible par rapport à nos travaux, mais c'est pas tout le monde qui a fait des inspections parce que, dépendant de la distance des travaux aux résidences, on a jugé que ce n'était pas nécessaire. Donc, comme je vous dis, les mesures de vibration sont très contrôlées par notre film et on est en dessous des limites permises. Merci beaucoup. Question de Hélène Benavides. Le viaduct pour passer du parc des arbres au futur parc des rapides du Cheval Blanc est-il fonctionnel? Elle dit la construction était prévue pour septembre 2021 et il est absolument nécessaire. Alors, où est-ce qu'on est rendu avec cette construction-là de Giovanni? Les travaux sont présentement en cours. On a fait l'installation des éléments préfabriqués donc on s'affaire dans les prochaines semaines à construire le remblai de part et d'autre. Donc, il va probablement être ouvert un moment plus tard. On ne peut pas faire passer les gens durant la période où on va faire encore les travaux du REM. Donc, il va y avoir des travaux qui vont se poursuivre en 2022 et 2023 donc jusqu'à temps qu'on ait des travaux qui s'effectuent autour de la vie. la structure, on ne peut pas ouvrir cette structure-là au résident. Merci. Il y avait Mme Cindy Bégin qui a posé en français une question qui était similaire à celle de Mme Ellen Bond posée en anglais donc on va y répondre dans les deux langues. Est-ce qu'il y aura un mur anti-bruit sur la portion entre l'autoroute 13 et la rivière des Prairies puisque ça passe dans un quartier résidentiel où il y aura des barrières dans le secteur. Alors, Giovanni? OK. Donc, une mobilisation sonore a été réalisée sur l'ensemble du tracé du REM pour identifier les secteurs où des mesures d'atténuation sont requises en fonction du cadre réglementaire provincial applicable. Donc, des murs anti-bruits seront installées à certains endroits spécifiques où ce qu'on a été en fonction de notre modélisation détecter qu'il y a des dépassements possibles avec la nouvelle mise en place du REM. Donc, à ces endroits-là, on a mis en place des murs. Il n'y a pas des murs sur l'ensemble du tracé. Il y a vraiment des murs à certaines portions spécifiques où ce qu'on doit vraiment atténuer le but. OK. Est-ce que tu peux résumer ta réponse en anglais au bénéfice de Mme Bond? Yes. Noise modeling was done along the entire REM route to identify areas where mitigation measures are required based on the applicable provincial regulatory framework. Along the stretch between the A13 and RDP1, there will be sign walls, not at every specific location. The specific locations were determined where the noise level generated by the coming train go above the levels and at these locations we put in place mitigation measures which are sign walls to bring the sound levels back to a reasonable level. OK. Merci. Alors, je me tiens. Moi, je voudrais ajouter quelque chose pour compléter Giovanni sur ce qu'il disait. On sait que la question qui nous a été envoyée par Mme Bégin et Mme Bond concernait expressivement leur résidence. Donc, il est possible de consulter des cartes sur l'emplacement des barrières anti-bruits, des murs anti-bruits sur notre site internet. Puis, j'invite mesdames à me contacter directement par courriel pour qu'on puisse regarder ensemble ce qui va être installé une peur derrière leur résidence. OK. Bien, merci beaucoup. Alors, je pense que c'est une bonne précision au bénéfice de tout le monde. Si vous voulez savoir s'il y a une barrière anti-bruits derrière chez vous, vous pouvez regarder les cartes ou contacter l'équipe des relations avec la communauté. Merci, Nicolas. Voilà. Donc, j'ai une question de Cindy Bégin. Nous avons remarqué que le niveau de l'eau en arrière de notre maison avait monté à l'automne. Jamais vu d'eau à cet endroit à l'automne, dit-elle. On nous a dit que c'était temporaire et que ça serait réglé. Là, c'est le printemps puis l'eau a monté vraiment très haut avec le temps, le craint que ça crée de l'érosion sur notre terrain. Est-ce que la gestion du ruisseau, Bertrand, est bien faite? D'ailleurs, Mme Gisèle Meurier, ce soir, nous a écrit aussi une question, on va y répondre en même temps à quoi ça sert le ponceau sur le ruisseau, Bertrand. Quand verrons-nous la structure du REM? Alors donc, pour revenir à Mme Bégin, elle dit qu'un tuyau qui passait sous l'ancien chemin de fer a été enlevé derrière notre maison mais n'a pas été remplacé. Est-ce à cause de ça que le niveau de l'eau monte? Un bout du boisé derrière chez nous est considéré zone inondable. Est-ce que ça a été pris en considération lorsque le niveau de la voie ferrée était surélevé? La zone dont l'eau monte est derrière les maisons sur la rue Saint-Tuzan. Bon, c'est une longue question mais on comprend la préoccupation. Il y a de l'eau, ça monte. Alors Giovanni, qu'en est-il exactement? OK. Donc, actuellement, les travaux de construction des nouvelles infrastructures qui seront utilisées par le REM sont en cours. Parmi ces travaux, une reconfiguration de l'emprise ferrévienne est réalisée afin de permettre l'installation des différentes infrastructures. Cela inclut notamment aussi les modifications aux fossés de drainage qui étaient dédiés qui avant étaient pour l'exo ont été maintenant vont être dédiées pour le REM. Donc, ces travaux de drainage sont quasiment exécutés avec le repoussage final des fossés pour éviter le ruissellement des eaux de l'emprise ferroviaire vers les terrains longeant l'emprise ferroviaire. Merci beaucoup. Alors, trois questions qui concernent les travaux de jour et de nuit. Question de Martine Nessler, Pascal Maillet, Katia Stoy-Menova. On les a regroupés parce que c'est sur le même sujet. Alors, on résume. J'ai entendu dire que les travaux seraient 24 heures sur 24. J'aimerais savoir comment on va faire pour dormir ou même télétravailler puisqu'on habite juste à côté de la voie. Combien de temps la machine appelée Anne reste au même endroit quels sont nos recours légaux contre les bruits qui vont nous empêcher de dormir? Le bruit et le bruit la nuit particulièrement. Giovanni. Donc, des travaux de nuit sont effectivement prévus pour l'installation des goussards de la structure aérienne avec la poutre de l'enceinte. Les travaux de la poutre ne seront pas bruyants en soi. Comme vous expliquiez tantôt, ce n'est pas les travaux de la poutre qui sont bruyants, c'est vraiment la lampe de sécurité et les essais qu'on a faits, la nuit du 22 mars, sont vraiment pour voir l'effet de cette alarme-là dans les environs. Donc, on a été capable de déterminer avec nos modélisations et nos essais in situ que les résidents qui sont impactés sont vraiment ceux qui sont le long de l'emprise et ce n'est pas tout le monde non plus. Donc, c'est vraiment à ces personnes-là qu'on a offert des mesures de mitigation pour les travaux qui vont s'effectuer de jour et de nuit. Donc, pour répondre à la question par rapport à combien de temps la poutre de lancement va rester stationnaire, donc c'est environ deux jours complets pour être capable de, comme Raphaël vous expliquait, de lever l'ensemble des boussoirs, d'être capable de coller les boussoirs. Une fois que les boussoirs sont collés, on va procéder avec l'installation des cordes de post-tension. On va faire les travaux de post-tension. Une fois que ces travaux-là sont finis, on dépose le travail finalisé et par la suite, la poutre de lancement va se déplacer. Donc, toutes ces opérations-là vont prendre une période approximativement de deux jours pour s'effectuer. Merci, Giovanni. Nicolas, peut-être rappeler les rencontres qui ont eu lieu puis qu'est-ce qui est arrivé avec la modélisation et les essais effectués, nous sommes en deçà des limites permises. Donc, de jour, il n'y a aucun problème par rapport au bruit. On est vraiment en dessous de ce qu'on est permis à faire durant le jour. Merci beaucoup. Pierre, je pourrais aussi une précision à ce que Giovanni vient de dire. Donc, oui, les résidents ont été rencontrés. On parle des résidents qui se situent à l'est de la station Pierrefond. Donc, ils sont entre la station Pierrefond-Roxborough et la 11e avenue. Pour les résidents qui sont à l'ouest de la station, donc entre Pierrefond-Roxborough, la station et le boulevard des Sources, il y a une deuxième rencontre qui va avoir lieu dans les prochaines semaines avec ces résidents-là pour leur présenter les mesures spécifiques qu'on a mis en place pour ces derniers. Merci beaucoup. Merci de la précision, Nicolas. J'ai une question de Katia Stoymenova. Considérant le règlement municipal CA 290010 relativement à l'interdiction de faire du bruit entre 23 heures et 7 heures, comment le nouvel air prévoit s'assurer du respect de cette réglementation vu les critères de bruit énoncés sur le REM.info? Considérant le décret 458-27 émis par le gouvernement du Québec et plus particulièrement les conditions 5 et 16, nous aimerions connaître les niveaux de bruit engendrés par les travaux de la poutre Anne, incluant l'alarme ainsi que les résultats du test sonore effectué le 22 mars. Nous aimerions aussi connaître le programme de surveillance du climat sonore mis en place à cet effet incluant toutes les mesures d'atténuation mises à la disposition des riverains par le nouvel air. Alors, manifestement, Mme Stomé-Nova a fait ses devoirs à titre des règlements. Alors, Jean-Philippe Pelletier, qu'en est-il exactement? C'est effectivement une question très technique, mais c'est parfait. Il n'y a aucun problème. On va lui répondre. Donc, premier point par rapport à la réglementation municipale, c'est important de préciser que Projet REM, CDPQ Infra à titre de mandataire de l'État ne sont pas assujettis à la réglementation municipale. C'est le premier point. Par contre, nous sommes assujettis au décret sur l'ensemble du projet, mais j'amène une certaine nuance ici à l'exception de l'antenne de montagne. Ce qui est important de comprendre, je ne veux pas que personne ne panique, il y a des mesures que je vais prendre 30 secondes pour les expliquer après, mais je veux vraiment vous expliquer. Ce qui est important de comprendre, c'est que le décret s'applique pour la construction de nouvelles voies ferroviaires. Comme l'antenne de montagne était une emprise ferroviaire existante, techniquement parlant, le décret ne s'applique pas à l'antenne de montagne. Par contre, et c'est là que c'est important, je veux vraiment rassurer tout le monde, Projet REM, Nouvelle-Ère, applique les mêmes modalités que si on construisait à Saint-Anne-de-Bellevue, à Brossard, peu importe, on fait exactement le même processus. Nouvelle-Ère l'a expliqué, on l'a expliqué aussi un peu plus en amont. Donc d'abord, il y a une modélisation qui est faite sur l'impact sonore des travaux. Les mesures de mitigation sont déployées pour ramener ce niveau-là dans la mesure du raisonnable à un niveau acceptable. Dans le cas spécifique de la poudre de lancement, on en a parlé tantôt pas mal avec Raphaël, avec Giovanni aussi. Il y a vraiment des contraintes qui font qu'on ne peut pas arrêter cet équipement-là comme on veut. Donc l'équipement doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est pour ça qu'il y a des mesures spécifiques qui sont prises en main avec Nouvelle-Ère et les rencontres qu'on a avec les différents citoyens. Donc c'est vraiment important de préciser, c'est comme ça qu'on se trouve à aller de l'avant dans le cadre du projet. OK. Merci beaucoup, Jean-Philippe. J'ai une question de Mme Corine Godard. Mais bon, avant de prendre la question, je veux dire, il y a des gens qui ont levé la main et qui sont en attente de parler. On les a, ils sont dans la liste, etc. Sauf que pour le moment, je prends les questions qui nous ont été envoyées d'avance, puis on en a d'autres aussi qu'on a reçues ce soir. Je suis rendu à peu près à la moitié des questions reçues d'avance. Alors je veux juste leur dire pour, c'est un peu comme aux lignes ouvertes, il faut attendre, il faut avoir un petit peu de patience, mais on sait que vous êtes là en attente. Alors question de Mme Godard. À combien de kilomètres heure avance la poutre, la poutre âne, la poutre de lancement? Giovanni? Donc, la poutre se déplace seulement lorsqu'elle va passer d'une travée à l'autre travée. La vitesse, c'est à peu près de 3 mètres par minute. Donc une fois qu'on a fini la travée puis on a déposé, on met en place toutes les mesures et on commence à déplacer la poutre de lancement. Donc la vitesse, c'est vraiment à 3 mètres par minute pour être capable de se placer sur la travée adjacente. Merci Giovanni. Alors je vais à Raphaël. Mme Forget, Cathy Forget, dit, nous sommes coupés du centre-ville depuis plus de 2 ans. Ça nous prend environ 2 heures de voyagement pour atteindre notre destination, donc 4 heures au total. Elle ne peut pas croire que nous allons vivre encore ce calvaire, c'est ses mots, pour encore 2 ans. Alors Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire à Mme Forget? Écoutez, on est très conscients que l'arrêt du train de Montagne pour la reconversion dans le cadre du projet REM génère des impacts. On est très conscients, on est conscients aussi que bon, on a fait un échéancier révisé, on est transparent là-dessus, il y a des enjeux qu'on a vécu dans le tunnel du Montréal avec la COVID. L'important pour nous, c'est aujourd'hui de dire qu'on n'aménage aucun effort, les équipes de Nouvelin, vous le voyez sur le terrain, les travaux progressent à une vitesse très importante. on vise à remettre le service le plus tôt possible, dès que possible pour s'assurer que les résidents de toute l'antenne de montagne, le corridor de montagne retrouvent rapidement un service de transport collectif structurant et efficace. Entre-temps, il y a toutes les mesures de mitigation qui sont déployées à l'aide de la RTM, Mobilité Montréal et tous les partenaires de transport collectif du Grand Montréal. Ces mesures-là évoluent au fur et à mesure de la demande et du temps. Donc, on vous invite à consulter les sites de Mobilité Montréal si vous cherchez des moyens alternatifs de vous rendre au centre-ville. Mais je répète, toutes les équipes de Nouvel'ère sont à pied d'oeuvre pour s'assurer qu'on remette en service le plus rapidement possible ce lien-là pour rejoindre le centre-ville de Montréal. Merci, Jean-Philippe. Une question en anglais de Martha Bond. Will the REM install a vegetation screen and elevated burn to reduce the visual and noise problems and a secure fence properly maintained by REM adjacent to all properties it runs along and make a commitment by beginning the process before construction and informing every property owner of the plan and their approval. Alors, si je résume, Mme Bond veut savoir si on va installer des écrans végétaux pour régler les enjeux de bruit et visuel et qu'on ait une clôture bien entretenue et maintenue par le REM pour toutes les propriétés qui sont le long de la voie et qu'on ait un engagement de commencer le processus avant la construction et d'informer tous les propriétaires du plan et d'obtenir leur approvision. Alors, qu'en est-il, Jean-Philippe, de ce processus-là? As we already discussed, a noise barrier will be planned and our plan at the place where the noise is expected to exceed the standards levels. So that's what we talked about earlier in the presentation and with the earlier's question. about the plantation, right now we are planning to seeding a mix of the different species of grass, flowers and favoriser the biodiversity and the resilience of the greens area within the right-of-way. But we do not plan to vegetalize the security barrier and security fence as it is suggested by Madame Bound. Donc, en français, peut-être, au niveau des nuisances sonores, je pense qu'on a quand même détaillé beaucoup depuis le début, mais c'est important. Donc, à chaque fois que la modélisation requiert l'installation de mesures de mitigation de murs, d'antibruits, donc on l'a montré, c'est installé. Ensuite, au niveau de la plantation à l'intérieur de l'emprise, c'est vraiment par des mélanges de dense sementements qui sont composés de plusieurs espèces qui visent justement à optimiser la biodiversité et la résilience de la diversité végétale à l'intérieur de l'emprise. Donc, c'est vraiment ce qui est favorisé. Puis non, la clôture de sécurité ne sera pas recouverte ou végétalisée. Cette clôture-là, elle est très importante. Je sais qu'il y a un souci de maintenance de la part de la rive Rennes, mais bien entendu, cette clôture-là fait partie des mesures anti-intrusion du Rennes. Donc, c'est clair qu'elle va être entretenue au fur et à mesure que les années du Rennes vont passer. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais essayer de rouler les questions rapidement, puis je demande aussi à nos experts d'aller vite à l'essentiel de la réponse parce qu'il y a beaucoup de questions et on veut en passer un maximum. Alors, question de Laurent Fortier pour Nicolas Deschretelet. Est-il planifié d'intégrer de l'art public dans les stations Pierre-Font-Roxborough et Sunnybrook? Nicolas? Pour mettre en contexte, le REM a dévoilé l'an mai dernier son programme d'art public dans l'optique où l'art est une composante intégrée au REM. Donc, c'est près de 8 millions de dollars qui seront investis en art public au cours des prochaines années sur l'ensemble du réseau. Et pour le moment, les détails du programme sont en cours d'élaboration et les emplacements sélectionnés vont être annoncés en suivant l'évolution du projet. Donc, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous confirmer s'il va y avoir des lieux d'implantation pour la station de Sunnybrook ou de Pierre-Font-Roxborough. Merci, Nicolas. Question de Martha Wan en anglais. What is planned with the old railway bridge over the Rivière-des-Prairies between Pierre-Font and Laval? Can the old bridge be turned into a pedestrian car bicycle crossing? Who owns this bridge? Donc, Mme Baum veut savoir qu'est-ce qui arrive avec l'ancien pont ferroviaire au-dessus de la rivière des Prairies entre Pierre-Font et Laval. Alors, Jean-Philippe? The plans for the use of the old bridge have not yet been determined so it's still something in process. This is a CDPQ infrapropriété so we are the owner of the bridge. En français, donc, il n'y a pas encore les plans concernant l'utilisation de ce pont-là qui appartient à CDPQ Infra. Le reste à déterminer. On n'a pas encore défini son usage future. Merci. Jean-Philippe, une autre question pour vous. Jocelyne Duluth demande, est-ce qu'on pense aménager à l'ouest de l'entrée principale sur Gouin un chemin d'accès au débarcadère comme le petit sentier informel qu'il y avait pour éviter l'excès de marche pour les gens qui venaient de plus à l'ouest? Non, il n'est pas prévu à ce stade-ci d'aménager un accès à cet endroit-là. Merci. Question de Gabriel Michiou pour Jean-Philippe. J'aimerais savoir si on peut faire du vélo dans le secteur de Pierrefonds-Roxborough et de l'Ordre des Hormeaux sur la longueur du REM. Depuis la 11e avenue pour se rendre jusqu'à la station Pierrefonds-Roxborough, il y a une petite section de pistes claves effectivement qui est aménagée. Pour ce qui est des pistes claves à l'intérieur de l'emprise du REM, c'est vraiment une responsabilité. En fait, le développement du réseau cyclable est une responsabilité municipale. Ceci dit, nous, on a fait des analyses pour voir où on pourrait intégrer des tronçons de pistes claves à l'intérieur de l'emprise. Cette étude-là a été remise à la Ville et maintenant, la Ville évalue les différents scénarios. Merci beaucoup. On a reçu quelques questions sur le REM en opération, dont trois en anglais de Mme Pépé-Martinez et Mme Lafontaine. How will you remove the snow on the tracks with cars going under those tracks during any snowfall or ice accumulation? How do you intend to keep the rails free of ice and snow in winter? C'est la question du déneigement et du déglachage. Comment on fait ça? First thing first, more the train runs, more we remove snow. Just by moving the trains and train circulation, the snow removed by itself, just by the wind created by the passage of the trains. but obviously they will have big snowstorms or stuff like that during the next winters. So our trains are equipped with the snow flow so we can push where it is possible the snow in the right-of-way. When it's not possible because we are in the elevated structure, there's other means to remove the snow like with a blower and snow carrier on the rails. so that's a way to do it. And again, those trains are tested right now in the south shore between Brassard and Milan Boulevard so we are testing those snow removal strategies there. But for sure, before the commission of the train in 2022, all the network will be tested with the variety of climatic conditions that we have here in Montreal. Alors en français, juste pour bien comprendre, juste la circulation des trains et EXO faisaient la même chose lorsqu'ils étaient dans l'emprise. Just le passage des trains bien souvent enlève de par soi-même la neige. Nos voitures sont aussi équipées d'une pelle, pas d'une pelle, mais d'un équivalent d'un système qui permet de pousser la neige lorsqu'il y a des accumulations plus importantes. Cette neige-là va aller dans l'emprise lorsque c'est possible. Lorsqu'on est plus dans des structures aériennes, bien là, à ce moment-là, il y a d'autres stratégies qui vont être déployées comme par exemple ce qu'on voit lorsqu'on déneige des rues à Montréal. C'est vraiment une souffleuse ferroviaire qui peut envoyer la neige à l'intérieur de wagons ferroviaires pour la sortir pour éviter justement de l'envoyer directement au sol. Pour ce qui est de la glace, c'est le même principe avec la circulation des trains sur la caténaire. La plupart du temps, c'est suffisant. Sinon, il y a vraiment des équipements spécifiques pour enlever la glace sur ces équipements-là. Merci. Question de Lisa Langellier sur le niveau de bruit quand les trains vont rouler. Est-ce que ça va être actif la nuit aussi? Elle demeure en face du rail. Donc, Jean-Philippe? C'est difficile de dire exactement pour une personne précise ce soir le bruit que le REM génère parce qu'encore une fois, ça dépend de la distance par rapport à la voie, ça dépend de la topographie, ça dépend de plusieurs facteurs. C'est pour ça qu'on a fait des modélisations avec Nouvelle Air qui ont permis de bien définir les endroits où il y avait des enjeux et les mesures de mitigation qui sont proposées. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a fait. Il est important aussi de comprendre qu'il y a plusieurs sources de bruit ferroviaires que les gens connaissaient avec EXO qui ne seront plus présentes avec le REM. Donc, c'est une technologie complètement différente de train. On peut penser à tous les passages à niveau. Les voitures d'EXO aussi n'étaient pas les voitures les plus récentes donc il y avait souvent des graissements de freins, etc. Donc, nous, on a une technologie qui est complètement différente, récente, beaucoup moins bruyante. Donc, ça, c'est un point important. L'autre élément aussi qui est demandé est-ce que le train va rouler la nuit. Donc, le train du REM roule 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a aussi des questions qu'on a regroupées de Thaïsa Crespo et de Joanne Pelletier en français et en anglais. Quelle est la différence de quantité de wagons et d'espace entre les anciens trains et les nouveaux? Est-ce que les horaires de pointe seront pleins de gens? Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la longueur des wagons, la fréquence, etc.? Jean-Philippe? Bon, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas du tout la même technologie. Donc, les trains d'EXO, c'était vraiment des trains lourds. C'était des passages aux 5 à 15 minutes selon l'heure de pointe. Les MR90 qu'EXO avait, donc c'est vraiment une technologie qui est différente. Nous, c'est vraiment des voitures qui sont beaucoup plus petites. Par contre, on va avoir une fréquence beaucoup plus élevée. Donc, bon an, mal an, quand on balance tout ça ensemble, le REM offre une offre de service et une capacité beaucoup plus grande que ce que EXO offre. nous avons des passages aux 2 minutes 30 entre le tronçon de la gare centrale et du ruisseau, aux 5 minutes entre du ruisseau et deux montagnes. Cette fréquence-là versus la fréquence qu'EXO avait, ce que ça nous permet, c'est d'amener jusqu'à 42 000 personnes à l'heure de pointe versus à peu près 17 000 à ce que EXO pouvait proposer entre 6 heures et 9 heures le matin. Du côté de REM, on a au-dessus 6 400 places assises dans cette offre de service-là qu'on vient de mentionner. Si on va en anglais, la fréquence de l'exo service était entre 5 à 15 minutes depending sur la règle. Nos voitures sont un peu smaller, mais comme on va aller plus souvent, on parle de passage chaque 2 minutes et demi entre la gare centrale et le ruisseau et chaque 5 minutes entre le ruisseau et le montagne. Cette fréquence permet de nous comparer à 17 000 quand il était EXO avec les AMR 90 et nous avons environ 6 400 en place dans toute cette offre de service de rush-hour. C'est en mute, Pierre. Oui, je suis en mute parce que j'avais des petits problèmes techniques. Je m'étais mis en mute pour parler à ma collègue, alors merci de me l'avoir dit. on va prendre une main levée, quelqu'un qui a souhaité prendre la parole qui est M. Richard Naillé et puis après ça on va revenir à des questions écrites, soit posées ce soir, soit posées d'avance. Alors M. Naillé, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir, bonsoir, je suis désolé, je vais parler en anglais, ok? Non, ça n'est pas moi. Je vis sur la rue Pavilion qui se passe à l'arrière contre la ligne de train en arrière entre les sources et l'île du Gras. Pour ma point de votre présentation, c'est très clair et concise. Je suis aussi parmi de l'arrière de la Brière-Wood Swimming Association locale à 12421 rue Pavilion. Pendant l'arrière, nous avons apprécié le fait que nous avons un camp d'un déjeuner et un pool d'un déjeuner. Nous avons 40 enfants qui viennent à un camp d'un déjeuner Monday à Friday. Nous avons 70, 80 familles chaque jour ou chaque jour. Et il se passe assez bussé là-bas. Pendant l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière, nous allons, avec toute l'arrière de l'arrière qui se passe, je suis juste en pointant qu'il y a beaucoup d'un déjeuner, beaucoup de bruit, nous avons compris l'arrière de l'arrière. Nous espérons que vous allez regarder ceci très closely pour emprimer des mesures de mitigation en particulier dans cette région durant la phase de construction. Parce que, bien sûr, avec l'arrière et les enfants et le pool, nous voulons que les choses marchent plus sur votre end et sur notre end. C'est une très bonne question, M. Naye. Laisse-moi essayer de résumer is it in French. M. Naye habite sur la rue Pavillon près des sources. Il parle aussi pour une association de natation, Briarwood, pour laquelle il y a une espèce de camp de jour avec une quarantaine d'enfants, des familles, une piscine. Et il est inquiet du bruit de la poussière. Il comprend ça, mais il aimerait ça savoir s'il va y avoir des mesures de mitigation particulières pour cet élément-là. Alors, peut-être, Giovanni pourrait donner un élément de la réponse. Je peux prendre la question. Ton comment est très bien noté. Je vais passer la message à tous mes équipes qui travaillent dans le secteur. Comme je l'ai dit avant, nous employons différentes mesures de mitigation pour contrôler la peau. Nous allons assurer que dans le secteur, nous avons une vérification plus fréquente de peau. des vérifications qui s'est passé avec le travail et pour assurer qu'il n'y a pas des clouss qui s'est passé avec les différents projets qui s'est passé. qui s'est passé ? Alors, Giovanni, si tu veux donner la réponse un peu en français pour le bénéfice de l'Assemblée, puis M. Naï a précisé les dates d'ouverture. Juste pour donner un peu plus à l'answer que je vous ai donné avant, le plan de plan pour l'installation de la roue devrait être au mois d'août. Donc, la plupart du travail en termes d'artworks dans ce secteur sera finis par la fin de juillet, début d'août, quand nous allons transferir à la roue d'installation. Donc, vous aurez une partie de l'année où nous ne devons pas faire de l'eau à l'aise. Merci beaucoup. J'ai un intérêt très investissant dans ce projet. Je l'aime beaucoup, et j'espère voir le projet complet. Merci beaucoup, gentlemen, et bonheur. Merci à vous. Alors, comme j'ai dit durant la présentation, des mesures de mitigation sont mises en place justement pour être capables de contrôler tout ce qui est poussière. Pour ce qui est du secteur, on va faire un suivi plus accru et s'assurer que les travaux ne génèrent pas de poussière et vont rester en dessous des limites permises pour s'assurer qu'il n'y a personne qui soit incommodée par les travaux dans le secteur. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Et merci, M. Naïe. Alors, je reviens à des questions écrites. Celle de Ania Kasi. Est-ce que les problèmes du train léger à Ottawa risquent de se produire avec le REM? Jean-Philippe. Excusez-moi deux petites secondes. Oui, question 24. On va essayer de faire une sélection. Non, excusez-moi. Alors, je répète la question. Il y a eu des problèmes de train léger à Ottawa, Jean-Philippe. Est-ce que ça risque de se reproduire avec le REM? Oui, bien, premièrement, ce n'est pas tout à fait la même technologie. C'est important de le préciser. La technologie qui est utilisée à Ottawa s'apparente davantage à un tramway. Du côté de Montréal, on parle vraiment d'un train léger automatisé, les systèmes qui assurent un niveau de fiabilité et de sécurité parmi les plus élevés. Ils ont déjà été aussi testés, d'ailleurs, dans d'autres villes à travers le monde. On peut penser à Vancouver, Paris, Rome, Barcelone, puis j'en passe. Il y en a quand même beaucoup de projets qui utilisent ce type de technologie-là. Les taux de fiabilité dépassent généralement les 99 %. Présentement, aussi, l'importante chose, c'est pour ça qu'on est en mode test en ce moment. Donc, on a vraiment des tests statiques qui ont été effectués, d'abord sur nos voitures, pour vraiment, à Vienne, dans une chambre climatique spéciale, où on a littéralement congelé nos voitures, pour vraiment les tester dans un mode de froid extrême. Donc, ça, c'est des tests qui ont été faits sur nos voitures. Puis, en plus, depuis maintenant, à peu près le début de 2021, j'imagine, si vous avez eu la chance de passer sur la Rive-Sud, vous avez peut-être vu déjà les voitures du REM circuler. Donc, on est en test dynamique en ce moment. Justement, pour s'assurer qu'on a couvert à peu près tous les enjeux possibles, que ça fonctionne très bien. Juste pour vous dire, là, on a une période de tests qui est beaucoup plus longue que ce qui a été fait, là, par exemple, à Ottawa. Donc, ça nous permet vraiment, en ce moment, de s'assurer que tous les éléments critiques sont testés, de façon à avoir une ouverture qui fonctionne plus qu'au mieux. Est-ce qu'il y aura du stationnement près des deux gares? Alors, peut-être? Oui, notre objectif est de maintenir un nombre similaire de parking spaces à deux stations, Pierre-Franche-Barreau et Sunnybrook, incluant cinq espaces universal accesses, carpooling espaces et espaces avec des stations de charge pour une voiture électrique. Et seulement 20% à 30% de parking espaces vont être subjectés à une faite, et 70% à 80% seront libres. Donc, ce que je voulais dire en anglais, c'est que dans le fond, notre objectif est de maintenir un nombre similaire de cases de stationnement pour les deux stations qu'on avait avec la ligne de train de deux montagnes. Et tout ça, on inclut des cases pour l'accès universel, des cases réservées pour le covoiturage et pour le chargement de voitures électriques. Donc, on parle à peu près de 20 à 30% des stationnements qui vont être assujettis à la tarification, contrairement à 70 à 80% qui seront gratuits. Donc, les espaces qui sont dédiés au covoiturage, aux voitures électriques et à l'accès universel, mais eux vont être gratuits. Puis, l'implantation de la grille tarifaire, elle va se faire en fonction de la mise en service, des différentes mises en service. Excellent. Merci beaucoup. Mais parlant de voitures électriques, Isabelle Robert, je pose la question. Est-ce qu'il y aura des bornes de recharge, Jean-Philippe, pour les voitures électriques dans les stationnements des deux gares? Oui, tout à fait. Donc, Pierrefond-Roxborough, il est prévu 15 cases de stationnement avec bornes de recharge pour des voitures électriques. On parle de bornes de niveau 2, donc 240 volts. Pour la station Sunnybrook, c'est 10 cases de stationnement avec aussi des bornes de recharge qui seront prévues. Merci. François Cauchy en français et Richard Decker en anglais posaient la question. Où accèdera-t-on à la gare Roxborough, Pierrefond-Roxborough, du côté sud de l'argent-Philippe? Il y a une possibilité d'accéder à la station par l'avenue Jean-Briand. Donc, il y a un stationnement qui est là. Donc, il va y avoir un sentier qui est aménagé le long de l'emprise pour se rendre jusqu'à la station. Puis, on va pouvoir aussi accéder à la station directement par le parc Jean-Briand. So, in English, the station can be accessed through Jean-Briand Avenue parking lot. There was a pathway that's gonna be built in the right of way to access the station. And it will be also possible to access the station through Jean-Briand Park. Merci beaucoup. Alors, des questions qu'on a aussi reçues ce soir. Daniel Latour asked, Will the REM passenger boarding platforms in Saint-Anne-de-Bellevue, Kirkland, Pointe-Claire, Dorval, Pierrefond-Roxborough and Sunnybrook have elevators for the mobility challenge and wheelchair bound? Alors, est-ce qu'il y aura de l'accessibilité universelle à ces stations? Je pense qu'on a répondu tout à l'heure, mais… Yes, we can answer back, reply the answer. So, yes, 100% of the REM infrastructure will be 100% compliant with the all last standards about universal accessibility. So, that means elevators and escalators for the people who have difficulties with mobility. Merci. Merci pour la question, Daniel Latour. Giselle Murray avait posé une question sur le ruisseau Bertrand. On y a répondu tout à l'heure. Quand verrons-nous la structure du REM? Alors, je pense que l'échéancier a été très, très bien présenté. Joanne Martin a des questions. Des travaux de la clôture de fer forgé sur la quatrième avenue sud sont prévus pour quand? Elle a une plate-bande à déplacer. Elle aimerait savoir quand ces travaux-là de clôture de fer forgé sont prévus sur la quatrième avenue. Giovanni, est-ce qu'on le sait? Non, ok. Donc, pour la question intégrée, c'est le fer forgé le long de? Sur quatrième avenue sud. Quand est-ce qu'on implante la clôture, Giovanni? Ok, la nouvelle clôture, ça va être au courant de ce genre. J'ai regardé pour la clôture en fer forgé. Excusez-moi, donc l'implantation de la clôture va se faire le long, dépendant de ce qu'on va être arrivé avec les travaux. Donc, c'est sûr que ça va être effectué quelque part cette année. Je n'ai pas exactement la date précise où cette portion-là va être effectuée, Pierre. Ok, donc on n'a pas la date précise, mais c'est cette année. D'accord, merci. Question de Pierre Durand. Si jamais on a une date plus précise, Madame, on pourra la mettre dans les questions réponses sur le site. Sinon, ça reste que ça va être au courant de l'année. Pierre, on peut peut-être inviter la dame aussi à communiquer avec nous à info, arroba.srem.info, et on va pouvoir la tenir informée en fonction de l'avancement des travaux. Excellent. Alors, merci Nicolas. Alors, Madame, l'invitation est lancée. Question de Pierre Durand. « Pourquoi Sunnybrook et Pierre-Font-Ruxborough n'ouvrent pas en même temps? Elles sont proches et sur l'île de Montréal? » Alors… On se rappelle, Pierre, si tu me permets, je vais prendre la question. On se rappelle que pour minimiser le temps d'arrêt du train d'exo, c'est l'EPQ Infra avec REM et avec les autres partenaires de mobilité. On avait choisi de découper l'antenne de montagne en différents segments, puis de ramener les gens le plus longtemps possible au centre-ville. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a coupé le segment entre du ruisseau et la gare centrale pour permettre à Nouvelle-Ère de continuer à travailler, mais de mettre en place une navette ferroviaire qui amenait les gens jusqu'à du ruisseau. Donc, vu que les travaux Nouvelle-Ère ont commencé plus tard dans ce secteur-là, forcément, les stations ne sont pas au même point d'avancement. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre en des temps différents les différents segments. C'était vraiment pour privilégier la durée le plus longtemps possible de la navette ferroviaire avant l'interruption de service complète d'exo jusqu'à la réouverture sociale. OK. Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour dire à l'Assemblée qu'on avait prévu vers 8 heures, mais il y a beaucoup de questions encore. On va aller entre 8 heures et quart, peut-être même jusqu'à 8 heures et demie. Par contre, à 8 heures et demie, si on est arrivé et qu'on n'a pas eu réponse à tout, on va mettre l'ensemble des questions et des réponses sur le site web, puis on va vous l'envoyer aussi comme participants en l'Assemblée. Alors, question en anglais de Kisanaya a gagné. « How earthquake-proof are the structures supporting the rimlines? In a recent earthquake in Mexico City, sections of the light rail train collapse? » Il est bien protégé pour les tremblements de terre à Mexico et il est témoin. Qu'en est-il? Alors, c'est Jean-Philippe pour cette question ou Giovanni? Je peux le prendre, mais Giovanni est probablement la meilleure personne pour le faire. Ok. Donc, en regardant le design des différentes structures sur le rim, le design est fait aux dernières standards en regardant la prevention de l'eau. Comme vous le savez, le secteur Montréal, la région Montréal, est une région très importante et séismique. Donc, tout a été pris en compte dans le design des différentes structures sur le rim. Ok. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut le résumer en français, Giovanni? Oui. Donc, la conception des différentes structures du rim sont faites selon les dernières normes en vigueur concernant les contraintes sismiques. Donc, la région de Montréal est considérée comme une région sismique assez importante au Canada. Donc, l'ensemble des structures ont été conçues en fonction des différentes contraintes pour être capables de résister aux efforts sismiques qui peuvent être engendrés sur les structures. Merci beaucoup. Une question de François Cauchy. Comment pensez-vous limiter l'impact des graffitis sur les murs du REM? Alors, peut-être Giovanni au moment de ce qu'il y a en fait pour la suite? Je peux répondre. Donc, tout ce qui est mur de soutènement, donc le long de l'emprise quand on commence à monter en structures élevées, vont être enveloppés par les structures, par les clôtures anti-intrusions. Donc, il n'y aura pas manière d'accéder à l'intérieur de l'emprise. Pour qu'est-ce qui est des éléments qui vont être accessibles au niveau des piétons, on met en place une couche d'anti-graffitis sur une certaine élévation des structures. Et si jamais il y a des graffitis, je vais laisser compléter la question à Jean-Philippe. Je crois que l'exploitant a un temps limite pour le capital de l'emprise. Exactement. Il y a un groupe qui n'est pas ici ce soir, c'est notre exploitant qui est le groupe GPMM, donc le groupe pour la mobilité des Montréalais, qui est responsable de l'exploitation du REM une fois que Nouvel Air a construit. Donc effectivement, comme Giovanni le mentionne, GPMM a des requis très clairs dans son contrat que dès qu'un graffiti est identifié sur le réseau, il y a des délais très serrés pour pouvoir venir retirer ce graffiti-là. Et si en plus ce graffiti-là comporte des messages haineux ou des éléments qui sont vraiment disgracieux, le délai est encore plus court. Donc, dès qu'il y a une identification, le GPMM, dans les heures, quelques jours maximum, dépendamment encore une fois de la tonneur du graffiti, va venir retirer ce dernier-là des infrastructures du REM. Merci beaucoup. Question de Nailash Wery-Traboulsi. Tous les pylônes entre la rue Alexander et la station Sunnybrook sont-ils déjà érigés? Ou sont déjà érigés? Alors, est-ce que… La réponse à la question est oui, tout est déjà conçu dans cette portion de voie. Excellent. Merci. Tatiana Sragan pose la question. La technique par poutre, là, ce n'est pas la même technique qui a été utilisée pour le REM sur la Rive-Sud? Non. Donc, pour le REM sur la Rive-Sud, nous avons été, avec la technique traditionnelle, donc d'installation de poutres préfabriquées en béton et de la mise en place d'un tablier. Mais c'est sûr, comme expliqué par Raphaël, le temps de construction d'une travée n'est pas du tout de la même envergure. On parle d'approximativement trois semaines par travail versus deux jours pour la travée en boussoir préfabriquée. Merci beaucoup. Question de Luc Cloutier. Est-ce que le boulevard Rouen devrait être complètement fermé dans un sens ou dans l'autre? Et si oui, pendant combien de temps? Giovanni. Nous sommes en train encore… Nous sommes à analyser présentement le programme de gestion de la circulation dans ce secteur-là. Donc là, on va voir avec la progression de la poutre, OK, exactement combien de temps ça nous prend pour diriger les différentes travées. Donc, dépendant de cette vitesse-là, nous allons possiblement réviser notre plan de gestion de circulation pour voir exactement comment on va faire la fermeture pour être capable d'enlever le boulevard Rouen une fois qu'on va être rendus à cette étape-là. Merci beaucoup. Question de Sandy Wiggins. Can one come to visit the stations under construction? Can we see the gantry in action? Will the previously existing parkings will still be available? Je demande une note, là. Il y a des gens de la logistique qui enlèvent les questions une fois qu'on y a répondu, mais il faut vraiment attendre que je les ai lues au complet. Alors, c'est pour ça que j'hésitais à la fin. Là, je pense que c'est sur les stationnements. Et attendez qu'on ait vraiment terminé la réponse aussi avant de les enlever. Alors, Giovanni, est-ce qu'on peut visiter les stations? Est-ce qu'on peut aller voir comment ça fonctionne? Malheureusement, je ne peux pas faire visiter les stations pour des raisons de sécurité. Vous allez quand même bien voir, puisque ce sont des stations qui sont élevées, vous allez quand même bien voir la progression des différentes stations au fur et à mesure qu'ils avancent. Donc, on va être capable... La fin de station ne va pas être installée tout de suite, donc on va être capable de commencer à voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la structure. Pour qu'est-ce qui est de la poudre de lancement, il y a certains passages à niveau ou les stationnements qui sont encore accessibles au public, ou ce qu'il y a les autobus qui peuvent être utilisés pour être capable de regarder la poudre de lancement en fonction de qu'est-ce que Raphaël me racontait quand ils ont fait le secteur saison de Bellevue. Il y en a qui venaient avec leur chaise de plage durant la nuit et qui venaient s'asseoir pour regarder comment ça se passait. Donc, vous êtes le bienvenu dans les secteurs publics pour être capable de regarder comment le tout se passe. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots en anglais, Giovanni ? Parce que la question a été posée en anglais. Oui, unfortunately, pour les issues de sécurité, nous ne pouvons pas permettre d'accès dans le bâtiment qui a été érecté. Mais, car ces sont des stations élevées, vous pouvez bien voir de la région publique le progrès de la station. En ce qu'elle est construite, vous pouvez voir l'intérieur de la station, ce qui se passe avant de mettre sur les fenêtres de la structure. As pour la launching gantry, vous pouvez voir la launching gantry de différentes zones publics, de la rue ou de la parking lot de la pièce de rue. Il y a des zones qui sont encore accessible pour le public. Comme je le disais en français, quand on installe les segments sur le secteur de Saint-Homme-de-Vue, il y a des gens qui vont prendre leurs propres chairs durant la nuit et vont venir voir les choses quelles différentes opérations que nous avons faites de la launching gantry. Donc, pour tout le monde qui veut venir et voir les zones publics, vous êtes plus bienvenus d'aller voir ce qui se passe. Merci beaucoup. Une question de Marc Lalonde posée en anglais. « Will there be washrooms, il y aura-t-il des toilettes? » Non, il n'y aura pas de toilettes dans les trains, en fait dans les voitures, du REM ni dans les stations. Merci. Alors, merci de votre question, M. Lalonde. Question de Olivia Suede. « A general question. I work for a physical rehabilitation center in Montreal and I work with the city of Montreal to implement universal accessibility for all users. Are there plans to make each station fully accessible for users with reduced mobility, visual impairments and hearing impairments? » Effectivement, our stations are 100% compliant for all the disabilities that are named in the question of Ms. Suede. Just for your sake, REM consults at the early process of the design of the project, the mobility groups, just to be sure that we catch every issues that those people have. So, we talk about effectively physical limitation but also visual and hearing limitation. So, all the colors, the pathway, everything is designed to facilitate the mobility of those persons within our station and installation and also in the trains. So, it's 100% compliant to the last standard. So, in French, really, REM a really done consultations in advance during the conception to ensure that all the mobility groups were good at what we were doing and ensure that we really respond to the last norm in terms of universal accessibility. And it's a very good question. We don't just talk about accessibility in the sense of physicality, but it's really large. So, it's really for all the disabilities visual, auditory and others. All the stations, all the roads that lead to the station, the train, all that is really done to respond to these issues. Thank you very much. Thank you for your question, Madame. Very important. Laurent Chouina pose the question concern the risks of the inondation of the 5th Avenue. Have you formulated the final plan for the protection of the sector on the enterprise ferroviaire? A digue of protection was removed by the travaux, then replaced, but we indicated that there was not an installation final. So, when is it... Jean-Philippe... Oui, oui, c'est moi qui va prendre la question. Donc, effectivement, il y avait une digue qui était à l'intérieur de l'imprise, dans le secteur, pour prévenir les inondations. Il y a eu une coordination avec la Ville, et là, on est en train de finaliser ce plan-là. La Ville... on a remis une digue là temporaire, mais, effectivement, la Ville a vraiment le projet de construire une digue à l'extérieur de l'imprise. Donc là, la digue a été remise pour la période de cru qui s'en vient. Normalement, la digue va être reconstruite à l'extérieur de l'impriseencia par la ville. Merci beaucoup et merci pour votre question, monsieur. Alors, j'ai Daniel Legault, ça me pense pour toi, Giovanni, pourquoi ne pas changer l'alarme par un gyrophare? J'imagine que ça serait comme la nuit, pour pas que ça fasse de bruit, on mettrait un... C'est légal, ça, on a-tu le droit de faire ça? Non, mais je vais laisser répondre Raphaël, parce qu'il a été là toute la soirée, puis je pense qu'il va être plus en mesure de répondre de façon efficace à la question. Raphaël? Oui, il faut savoir qu'on a les deux qui sont montés sur l'alarme, on a à la fois un gyrophare et on a à la fois une alarme. C'est des obligations qui sont imposées sur des équipements de ce type. Ah oui, donc on ne peut pas en enlever un, les deux sont... On ne peut pas en enlever un pour remplacer par un autre, il vous faut absolument les deux. Est-ce que j'ai compris de Giovanni tout à l'heure que vous avez quand même réduit le son de l'alarme, mais il ne faut pas trop le réduire parce qu'il faut quand même que les travailleurs l'entendent. C'est ça que vous avez essayé? On a atténué le son de l'alarme à une valeur qui permette également aux travailleurs de savoir d'où vient le danger. Quand on lève les voussoirs, ce sont des gros éléments, chaque élément pèse à peu près entre 40 et 50 tonnes. On n'a pas le droit d'avoir des personnes qui se situent en dessous de ces charges entre guillemets suspendues au winch et par conséquent, c'est pour ça qu'on a des alarmes pour avertir nos personnes au sol quand on manipule ces gros éléments. Ok. Maintenant qu'on vous a à l'écran, on vous garde un peu. Expliquez-moi donc, est-ce que c'est comme un camion, quand il recule le camion, il sonne toute la durée de son recul. Alors, est-ce que c'est un peu la même chose? Les gyrophores fonctionnent tant que le voussoir se promène ou est surélevé? Comment ça marche? Absolument. En fait, sur le lanceur, comme on l'avait vu sur la photo, on a une espèce de portique. Ce portique roule sur ces grosses structures qui font 100 mètres de long. Donc, les poutres jaunes sont comme un rail et sur ce rail, on a une grue qui se déplace le long et qui va nous permettre de suspendre les voussoirs tout au long de la poutre. C'est pour ça aussi qu'on appelle la poutre un cintre parce qu'on vient juste accrocher chacun des voussoirs sur cette poutre. Et bien sûr, à chaque mouvement, l'alarme se met en fonctionnement ainsi que les gyrophores. Ok. Merci beaucoup. Alors, question de José Riopelle. Qui va payer pour les travaux de verdissement? Est-ce que c'est les municipalités ou CDPQ Infra? C'est vraiment CDPQ Infra Projet REM qui paie pour le verdissement de tout ce qu'on a discuté ce soir. Ok. Merci, Mme Riopelle, pour la question. Réponse très courte et directe. Daniel Legault. Bonsoir. Merci de nous informer. Auparavant, j'avais un point d'aiguillage, un changement de voie à l'arrière de chez moi. Est-ce qu'il y a encore des aiguillages de prévu puisque cette dernière, les aiguillages s'engendrent du bruit? En tout cas, ça engendrait du bruit. Est-ce que c'est Giovanni ou Jean-Philippe? Je peux répondre. Il va y avoir deux paires d'aiguillages dans le secteur. Il y a un point d'aiguillage qui est vraiment entre la station Sunnybrook et la rue Alexander et la 11e avenue. Donc, c'est en arrière du matériau pont-maçon. Ça, c'est un des aiguillages. Puis, l'autre aiguillage est vraiment situé au début de la structure élevée juste à l'ouest de la 11e avenue, donc dans la portion élevée. Donc, est-ce qu'ils sont à la même place que les anciens aiguillages ou c'est des nouveaux emplacements? Je ne sais pas où les anciens étaient, Pierre. Ça, c'est la position des nouveaux aiguillages dans le secteur. C'est vraiment ces deux paires d'aiguillages-là qui vont être mis en place. Et bien, un monsieur qui habite dans le secteur pourra savoir si c'est le même endroit. Merci. Je vais inviter la personne de rentrer en contact avec moi via le info à trem.info. Encore ma phrase de la soirée. Il va pouvoir regarder ça avec le citoyen pour lui donner une réponse. Oui, il pourra vous dire exactement où il habitait. Puis, on pourra savoir s'il y a un aiguillage-là. Merci. On va prendre encore quelques questions. Mais je sais tout de suite, puis on me l'a dit, qu'on en a eu beaucoup. Et qu'on ne pourra pas toutes les prendre. Donc, je vous invite, ceux qui n'auront pas eu réponse à leurs questions, à lire le document qu'on va vous envoyer et à aller sur le site Internet pour pouvoir le lire. Et puis aussi, demander à vos voisins qui sont intéressés d'aller le voir sur le site. Puis, la présentation comme telle va être là aussi. Alors, Marion Hervieux pose la question. Est-ce qu'il sera possible pour les piétons de passer dessous la structure aérienne de la gare Pierrefond-Roxborough? C'est pour avoir accès à partir de la 5e avenue au lieu de faire le tour par Gouin pour atteindre cette gare. Donc, Giovanni, est-ce que tu vois ce que Marion Hervieux veut dire? Est-ce qu'il sera possible de passer en dessous de la structure aérienne de la gare Pierrefond-Roxborough pour avoir accès à partir de la 5e avenue sans faire le détour par Gouin? Moi, je suis sur le mute. Donc, les points d'accès sont comme ceux que Jean-Philippe a donné. Il y a vraiment un passage qui va être présent vraiment au parc Jean-Briand. Donc, il va y avoir un accès qui va permettre d'accéder et de passer en dessous de la structure. Et aussi, à partir de la rue Jean-Briand, nous avons aménagé un sentier piéton qui va mener à la station et qui permettra aussi de passer en dessous de la station. OK. Merci beaucoup. Question de Pierre-Luc Boilard. Pourquoi n'avez-vous pas augmenté la hauteur libre sous les viaducs ferroviaires qui étaient déjà existants sur la ligne 2 montagne? Exemple, le viaduc du boulevard Laurentien de la route 117 a une hauteur libre de 3,95 mètres, ce qui empêche, par exemple, l'utilisation possible future d'autobus à deux étages en prime d'augmenter le risque de collision de la structure par un véhicule lourd. Bon. Alors, je ne vais pas les grandeurs exactes, mais dans le fond, ils demandent pourquoi on n'a pas profité pour les élever, là, la routeur des viaducs, pour laisser passer des camions plus hauts, des autobus plus hauts. Giovanni ou Jean-Philippe? Non, bien, je peux répondre, là, dans le fond... En fait, ce qu'on a fait, je rappelle, on récupère une emprise existante. C'était un des moyens d'insérer le REM de manière la plus efficace possible dans l'environnement urbain. Quand les infrastructures qui étaient là étaient encore bonnes, on les conserve tout simplement. OK. Donc, merci. Je pense que ça répond à la question de M. Boilard. Je vais reprendre quelques questions qu'on avait reçues aussi par écrit, parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Question de Laurent Fortier. Avez-vous contacté, on l'avait reçue à l'avance, celle-là, la numéro 25, Avez-vous contacté la RTM et la STM quant à des modifications aux lignes de bus qui passent par les deux stations? Par exemple, une nouvelle ligne de bus, un trajet modifié, une augmentation de la fréquence? Peut-être que Nicolas pourrait nous dire si ces contacts-là ont eu lieu. Oui, on travaille avec les différents partenaires de mobilité, notamment la STM dans le secteur des stations de Pierrefonds-Auxborough et de Sonnybrook. La STM revoit actuellement ses trajets d'autobus pour considérer l'arrivée du REM. Donc, notre objectif, c'est sûr que c'est d'offrir la possibilité aux gens de se rendre en station par différents moyens. Ces moyens-là incluent le système d'autobus. Excellent. Question de Myriam Belzé-Gagnon, Jocelyne Dulude et Joanne Pelletier qui l'avait posée en anglais. Est-ce que les tarifs sont déjà établis? Est-ce que les titres non utilisés seront honorés? Si j'embarque à Pierrefonds pour me rendre à deux montagnes, est-ce que je devrais payer les tarifs complets comme si je montais à bord depuis la carte centrale? Bref, les tarifs, Nicolas, qu'en est-il des tarifs? Oui, les tarifs, surtout concernant les titres qui sont non utilisés, c'est vraiment du côté de la RTM. Donc, on va inviter l'air ou les citoyens à communiquer directement avec la RTM. La tarification pour le réseau, elle n'est pas encore connue. Mais c'est sûr qu'on s'arrime avec la tarification métropolitaine qui est en cours de révision par la RTM, donc l'autorité régionale de transport métropolitain. Donc, les détails devraient sortir au courant de l'année puisqu'on a le premier tronçon qui va être en service d'ici la fin de l'année. Merci. Peux-tu en dire quelques mots en anglais au bénéfice de la dame qui avait posé la question en anglais? Oui, vous devriez contact à la RTM sur les tickets non utilisés. Et si vous avez des questions, vous pouvez vous demander. Ils sont en charge de l'aise, de l'aise, de l'aise, de l'aise 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 de l'aise. And the fares for the entire network are not yet known. We will align ourself with the metropolitan fair system which is being reviewed by the ARTM. So, the fair detail will be available and share with the citizen and future user by the time the first section is commissioned in the fall. Alors, Nicolas, il te reste trois questions, puis c'est comme ça qu'on va clore l'Assemblée. Alors, question de Denis Poirier. Avez-vous eu des discussions avec l'arrondissement de Pierrefond-Roxborough pour le stationnement dans les rues autour de la gare Roxborough et Sunnybrook car présentement, le stationnement est interdit de jour sur la plupart des rues entourant les gares? Moi, j'appelle ça pas devant ma porte. C'est une situation très électorale dans cet arrondissement. Bon, alors on ne fera pas de politique, là, M. Poirier, mais Nicolas, qu'en est-il des communications avec l'arrondissement? Le stationnement sur rue est une compétence municipale qui ne relève pas de REM. Donc, on va inviter le citoyen, encore une fois, à communiquer avec l'arrondissement de Pierrefond-Roxborough lorsqu'il y a trait à les stationnements à l'intérieur de notre emprise ou à l'intérieur de notre territoire. Bon, il a répondu un peu plus tôt. Donc, on conserve à peu près le même nombre de stationnements. Merci beaucoup. Autre question de Laurent Fortier. Est-il planifié d'intégrer un petit commerce aux deux stations ou aux autres stations du REM? Un peu comme les dépanneurs dans le métro de Montréal. Est-ce qu'il y a ça dans les stations du REM? Pas dans les stations du REM. Donc, il n'y a aucune station du REM qui va être dotée d'espaces commerciaux. Par contre, il y a quand même les terminaux d'autobus, dont celui à la station Brossard, Panama et Pointe-Claire, qui, eux, ont un local d'à peu près le 20 mètres carrés qui vont être disponibles en location. Mais c'est vraiment la RTM, encore une fois, qui gère, ou pas, la décision de les soulouer, puis gère la location, le cas échéant. Merci beaucoup. Donc, Laurent Fortier pose une question qui va être la dernière de l'Assemblée. Si le REM de l'Est est réalisé, quel sera le temps de trajet estimé pour se rendre de Pierrefonds-Ruxborough au Sunnybrook aux stations de cette ligne? Alors, peut-être, je ne sais pas s'il veut dire jusqu'au bout du REM de l'Est, parce qu'il est quand même long, le REM de l'Est. Mais qu'est-ce que vous êtes capable de nous en dire, Nicolas? Si on prend l'exemple que M. Fortier part de la station Pierrefonds-Ruxborough et se rend jusqu'à la gare centrale, on parle de 24 minutes de trajet. Par la suite, de la gare centrale jusqu'à Pointe-aux-Trembles, qui serait la dernière station sur le REM de l'Est, c'est un 25 minutes. De la gare centrale jusqu'au cégep Marie-Victorin, c'est 30 minutes. Puis si on estime le temps de transfert entre le REM et le REM de l'Est, de 7 minutes, donc la réponse serait si on veut se rendre jusqu'à Marie-Victorin, en partant de la station Pierrefonds-Ruxborough, on estime à peu près à une heure, et pour se rendre jusqu'à Pointe-aux-Trembles, toujours en partant de la station Pierrefonds-Ruxborough, 55 minutes à peu près. OK. Donc ça, c'est vraiment faire tout le trajet jusqu'au bout de l'île. C'est important de comprendre que le REM de l'Est, il y a comme un Y. Il y a une branche qui s'en va jusqu'au cégep Marie-Victorin dans le nord, puis il y a une branche qui s'en va jusqu'au bout de l'île à Pointe-aux-Trembles. Alors, voilà. Écoutez, il nous reste des questions, là, puis on en avait tellement qu'on s'est dit qu'on n'essaiera pas de rusher, on va devoir les prendre, ils répondent par écrit et vous en envoyez copie, puis mettre ça sur le compte-rendu qui sera sur le site REM-info et qui sera aussi accompagné de la présentation qu'on a eue ce soir. On a été très nombreux, on a eu une Pointe jusqu'à plus de 200 personnes, donc ça témoigne vraiment de votre intérêt pour ce projet-là. On vous remercie beaucoup de votre participation. Merci à nos présentateurs, merci aux élus de l'arrondissement dont certains étaient présents aussi avec nous ce soir. Merci aux équipes logistiques derrière cette assemblée. Alors, ça nous a fait grand plaisir d'être avec vous ce soir. Et puis, vous avez l'adresse à l'écran qui va vous permettre d'obtenir toute autre information précise qui concerne votre secteur, votre municipalité, l'enjeu, un enjeu particulier pour lequel vous souhaiteriez avoir une réponse. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous dire à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada